Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Chers amis, bonjour ! Merci d'être fidèles à ce rendez-vous de Paysage Inmarsiaque, merci d'être ici pour cette deuxième journée, l'après-midi, la matinée sur le terrain, l'après-midi consacré à l'agriculture. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Youtube, sur la chaîne de Verde Terre Productions. Nous allons passer un après-midi riche en couleurs, en senteurs et en odeurs. Paysage Inmarsiaque, nous allons décrypter Paysage Inmarsiaque, qui nous servira peut-être de fil conducteur pour l'après-midi. Qu'est-ce qu'on met dans le P de Paysage Inmarsiaque ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça t'inspire, Conrad ? Attention, c'est compliqué l'exercice. Je vais vous aider. Le P, c'est le P de la prévention. On y va. Parce que nous sommes dans des agricultures de la réparation, aujourd'hui, la posture est celle de la prévention. Le A, qui a une idée pour le A ? L'exercice est, somme toute, assez simple. Le président de la chambre a-t-il une idée pour le A ? L'agriculture et l'agriculteur, bien évidemment. Le Y, ne soyez pas timide, vous êtes à Paysage Inmarsiaque, la parole est libre. Il n'y a qu'à faire. L'âge de fer, il n'y a qu'à faire. Extrêmement intéressant et important. Le S, sauvage, c'était le S de sol. Alors, prenons sauvage ou sol. Le sol qui est au cœur de nos préoccupations. Ça l'était ce matin, ça le saura encore. Nous sommes encore un peu trop dans la civilisation de l'érosion, n'est-ce pas ? Donc, le sol est une grande préoccupation. Il faut être sur l'estrade. Ok, super. Ah oui, pour la vidéo. Qu'est-ce qu'on a après, comme lettres qui arrivent ? Un A, nouveau. Agir. Le temps d'agir. Agir. Agradation. Après, un G. Un G. La gestion. Gestion de l'eau, gestion du sol, gestion du capital, gestion gérée. Et gérée finement, bien évidemment. Donc, un E, après. L'eau, l'érosion ou l'environnement ? L'erreur. Cherchez l'erreur. Alors, lequel on prend ? Environnement ? L'eau, environnement. Bon, eh bien, on prend l'eau, effectivement. Ça sera vraiment le sujet. L'éducation. Allez, on en met deux. C'est bien parce que c'est toi. On met l'éducation parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Ensuite, il y a un S. Solidarité sur ? Sobriété. Survie. Société. Le S, c'est le S de société. C'est un projet de société que l'on doit continuer à établir ensemble, bien évidemment. Après, il y a I et N. I. On l'a vu ce matin, le I, c'est le I de ? L'innovation. Formidable. Le N. Oui, monsieur. Oui. La nourriture. La nourriture, c'est notre culture, c'est notre agriculture, bien évidemment. On arrive à Marciac. Avec un M pour démarrer. Avec un M. Alors, maraîchage, quoi d'autre ? D'autres propositions ? Mobilité. Maraîchage, mobilité. Management. Magret. Mais oui, c'est le magret, évidemment, c'est le magret qui nous manque un petit peu. Parfois, dans ces périodes difficiles, c'est le magret qui plus est, et vous n'êtes pas sans connaître la valeur essentielle du magret, qui plus est du magret agroforestier. Alors après, il y a un A à nouveau. Alors, est-ce que c'est arbre, est-ce que c'est agronomie ou est-ce que c'est agroécologie ? Haricots. Oui, c'est vrai. On m'avait demandé de chauffer la salle, mais je vois qu'elle se chauffe toute seule. On aura besoin d'un petit peu d'éducation. Je vais quand même poser une question qui nous paraît fondamentale. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ? Parce que c'est l'heure du débat, on l'a toujours dit, Marciac, c'est les rencontres improbables mais nécessaires. C'est un petit peu là qu'on finit une saison et qu'on en commence une autre. Et on est ravis de cette journée, qui plus est, d'une salle pleine, avec des têtes bien faites, des jeunes. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre l'agroécologie dans cette salle, madame ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiendraient dans ce vote ou qui ne prendraient pas part au vote ? Donc il n'y a personne contre, personne qui s'abstient. J'en déduis que vous êtes tous pour l'agroécologie. Qui est pour l'agroécologie ? On est pas mal. On est pas mal. Donc on va mettre le mot agroécologie. Même si, entre nous, et nous en débattrons et vous en débattrez, pour l'instant, j'ai pas vraiment vu, j'ai pas vraiment vu de syndicats agricoles, puisqu'il y en a dans la salle. J'ai pas vraiment vu d'institutions. J'ai pas vraiment vu, nous avons pas vraiment vu. Il faut y aller vraiment, quoi. Oui, monsieur. C'est l'agriculture avec travail du sol. Oui, c'est quoi la définition de l'agroécologie, finalement ? C'est une bonne question. L'agroécologie qui fédère, qui fait converger toutes les agricultures, où les sols sont verts, toujours couverts, avec des arbres, avec la bonne génétique, avec des sols qui s'enrichissent chaque jour qui passe. Comment dirais-je ? Quand je vois la couleur des cours d'eau, on peut se poser des questions sur l'érosion, sur la battance, sur la perte de fertilité, sur la compaction, sur la baisse de rendement. Sur l'inflation énergétique que vous utilisez ? On va pas faire le débat, puisque l'après-midi est consacré à ça. Mais justement, l'idée, c'était de mettre en perspective ces notions d'agroécologie. Qu'est-ce qui nous reste comme lettres ? Un R, maintenant. Refaire. Régénération. Le R, c'est celui de régénération, parce qu'encore une fois, nos agricultures, parfois, perdent du carbone, de la fertilité, donc du patrimoine et de la richesse. Donc, la régénération, c'est aussi la formulation de l'agroécologie outre-Atlantique, l'agriculture régénérative ou la permaculture, plutôt utilisée dans des formes plus petites autour du maraîchage. C'est un petit peu la même chose, tout ça. Qu'est-ce qui nous reste, Conrad ? Un C, un I, un A et un C. Climat. Courage ou climat, parce qu'il y a deux C. Je pense qu'il faudra mettre carbone, si vous le voulez bien, parce qu'il semblerait que le carbone soit un peu notre métronome. Et puis, comme Jean-Louis Guillaumont va arriver, que le carbone soit un peu la clé de voûte ou la clé de sol. Le carbone donne le la dans nos agricultures et qu'on peut difficilement y échapper ou passer à côté. Ensuite, un I. Immédiat. Quoi d'autre ? Innovation, on l'a déjà dit. On l'a déjà mis. Irrigation. Irrigation. Il faut irriguer la science, les consciences et les champs. L'irrigation, si vous le voulez bien. Pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix, mais sujet haut en couleur, n'est-ce pas ? Sur lequel on reviendra, sur lequel on mettra peut-être des principes élémentaires pour sortir de cette grande foire où chacun donne son avis sur un sujet qu'il connaît peu, probablement. L'irrigation. Irrigons les consciences de nos pratiques agricoles. Non, mais non, il y a un nouveau A. Il y en a beaucoup de A dans le paysage d'Ine-Martiaque. Autonomie. C'était le A de autonomie qui, pour le coup, est extrêmement cher à Conrad. Gagner en autonomie, réduire les coûts de production, gagner en fertilité, voire, comme le dit si souvent et si bien Hervé Covesse, gagner en fécondité. L'autonomie. Et puis, il reste un C. Le carbone a été, comme j'ai du reflet, je ne vois pas, le carbone a été pris. Oui, on l'a mis, le carbone. Carbone, climat, communication. Oui, pourquoi pas. Tiens, communiquer, coopérer, proposer, montrer où on en est. Cohérence. Oui, la cohérence, ça, c'est une bonne formule. On aura le droit d'usage de plusieurs C. Ça marche sur YouTube, c'est bon, on a du réseau. Ça va, l'équipe technique ? Tout fonctionne ? Formidable. Faites du bruit pour voir s'il y a du monde dans la salle. Ah oui. Il ne faut pas grand chose. S'il faut se recycler, j'irai à la télé. J'irai animer l'amour et dans le pré. Comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a fini ? On a fini le tour, oui. Donc, on a de la prévention, de l'agriculture. Il n'y a qu'à faire. Il n'y a qu'à faire. Le Y, si vous avez une autre solution, ça irait. On peut ouvrir les yeux avec le Y, éventuellement. Solution, sol, sauvage, agir, gestion, l'eau, l'environnement et l'éducation. La société, l'innovation, la nourriture, le magret. Ça marche bien. Et l'agroécologie, la régénération, le carbone et le climat, l'irrigation, l'autonomie. Dans le R de régénération, on a rajouté recherche. Et puis, la communication et la cohérence. Voilà. Ok, très bien. Merci pour votre participation active. Le contexte est posé. Le débat est lancé. Je ne vois pas arriver Jean-Louis Guillaumont. Mais du coup, on va vous donner la parole, si vous le voulez bien. Messieurs les présidents. Et puis, il n'y a pas de doute. Jean-Louis sera arrivé dans la minute. Merci d'être venu à peu près nombreux aujourd'hui. Je dis bien à peu près, parce qu'on pourrait faire mieux encore. Là, c'est bien. Bon, au nom de Paysage in Martiac, franchement, je vous remercie de votre présence. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir avec nous Bernard Mabirad, le président de la Chambre d'agriculture. Pourquoi très heureux? Parce qu'en fait, ça montre que toute l'agriculture, maintenant, se préoccupe de ce qui peut nous arriver et que, en fait, maintenant, on va pouvoir mettre en place les solutions qui nous aideront à aller vers l'avenir. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Bernard, qui va nous expliquer comment il va s'y prendre. Merci, Noël Lassus, de cette collaboration. Je vois Jean-Louis qui arrive, alors je vais me permettre de lui laisser la parole pour le propos égitien, parce que l'occasion de se réunir à Martiac et à Paysage de Martiac, on lui en doit beaucoup. Ce festival est une occasion extraordinaire de pouvoir se retrouver, de pouvoir organiser ce genre de débat. Donc, Jean-Louis, je te laisse dire un petit mot introduitif en te remerciant à nouveau pour ton engagement pour ce festival, pour la commune, mais pour ce festival qui réunit toutes les forces vives et ici, celle de l'agriculture. Merci, Bernard. Merci, Bernard, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de vous dire le plaisir d'être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de cette belle rencontre. Martiac n'a jamais oublié que nous sommes avant tout un festival rural. Pour nous, c'est l'affirmation forte de notre identité. Et même si nous nous figurons aujourd'hui parmi les 12 festivals emblèmes au niveau national, même si Jazz in Martiac est aujourd'hui le festival de jazz préféré des Français, nous n'oublions pas ce que nous levons à notre réalité, notre engagement de tous les instants, la faveur de valeurs que nous portons collectivement. est l'occasion de ce festival qui a accueilli l'année dernière 268 000 visiteurs, records que nous espérons battre largement cette année, et l'occasion pour nous d'exprimer ce qu'il y a de meilleur au sein de nos territoires. Toutes nos productions d'excellence, tout ce que nous faisons en la faveur, je vais dire, d'un monde et d'une société qui sont parfois considérées comme à la dérive, d'une perte de valeurs, d'une perte de repères. Et nous sommes là aujourd'hui pour échanger, à partir bien sûr d'un événement musical, à partir d'un événement culturel, mais bien au-delà, c'est-à-dire d'échanger sur tout ce qui fait le devenir de notre société. Et je crois qu'il était important, effectivement, que Martiac à cette occasion se souvienne de l'environnement dans lequel cette manifestation a été créée, et qu'elle soit le lieu de rencontre, le lieu d'échange que nous avons toujours souhaité, que nous avons appelé de nos voeux. Je rappelle souvent à Bernard les origines de notre festival, où il y avait d'un côté des organisateurs dans le domaine de la culture que nous étions, et puis le monde agricole qui organisait ses propres manifestations. Puis nous avons très vite réfléchi, nous nous sommes dit qu'il était important que nous effectuions une forme de synthèse de notre vision des choses et que nous proposions aux différents participants à notre festival l'occasion d'échanger sur des thématiques diverses, et notamment les grands problèmes qui agitent notre temps. Donc ravi de pouvoir offrir cet écran à votre réflexion, ravi également de poursuivre cette action et de continuer à agir à la faveur de valeurs que nous partageons. Et puis j'espère que vos débats, et je n'en doute pas, seront très fructueux, mais que vous prendrez quand même le temps d'écouter un peu de musique. Vous savez, c'est ce qui fait le plus grand bien, et c'est ce que nous sommes là pour apporter à notre société. Merci à vous tous, en tous les cas, de cette très forte participation. Donc je félicite la Chambre d'agriculture, et puis à votre disposition dans l'avenir, pour que nous puissions nous engager dans notre registre d'activité en commun. Merci à vous tous. Merci Jean-Louis. C'est vraiment un festival au cœur du monde rural, au cœur de ses forces vives. L'agriculture en faisant partie est très heureux de pouvoir contribuer aux différentes animations, aux diverses animations qu'il y a tout au long de ces jours de festival. Voilà, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Donc notre collaboration assez naturelle avec Paysagines Martiaques, qui date pour le coup. On fait un petit retour, mais on a déjà fait beaucoup de collaborations, et on avait fait collaborer aussi aux controverses à l'époque, qui étaient des moments extrêmement riches de débats. Aujourd'hui, nous allons parler de climat. Alors, avec l'ambition que nous pouvons nourrir d'essayer d'arrêter le réchauffement climatique, mais malheureusement, nos petits bras auront un petit peu de mal. Le nerf de la guerre, peut-être aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler à cette adaptation, justement, à ce réchauffement et toutes ses conséquences. Pour ce faire, je vais prendre deux images. L'année 2023, qui a ses particularités, et 2022, qui est peut-être l'opposé. Nous avons vécu en 2022 l'anomalie sèche extrême dans notre région, et nous vivons peut-être l'anomalie humide extrême que nous connaissons cette année. Voilà. Et quand vous avez des variabilités aussi importantes, c'est peut-être ça. C'est à la fois la force des événements, la violence. Nous l'avons connue avec des pluies extrêmement difficiles, des orages qui ont massacré, qui ont coupé des arbres centenaires ces derniers jours. Et puis, nous avons vécu l'anomalie sèche l'année dernière, qui a été absolument terrible, qui a duré jusqu'à voir nos rivières vraiment réduites à des pots de chagrin. Et face à ça, les agriculteurs doivent s'adapter à ces différences-là. Et on ne travaille pas pareil pour réussir en 2022 comme en 2023. Donc ce que nous avons besoin, c'est d'avoir des panoplies, effectivement, de recettes, de travail, pour pouvoir s'adapter à ces situations radicalement différentes. Nous avons besoin d'avoir de la prédiction. C'est essayer de déceler très, très tôt, finalement, quel va être le profit de l'année. Et ce n'est pas facile. Et je me tournerai vers les climatologues pour qu'ils nous en disent un petit mot. Comment faire de la prédiction ? Comment saisir les opportunités ? Je discutais avec des collègues éleveurs qui me disaient qu'en 2022, faire des fouins, c'était tellement facile qu'on regrettait presque d'avoir fait des enrubanés. Et en 2023, celui qui n'a pas fait des enrubanés au mois d'avril, il a fait ses fouins au 14 juillet. Et ses fouins au 14 juillet ne valent plus rien. Donc ça veut dire, dans la prédiction, c'est trouver le bon chemin et avoir l'intelligence situationnelle de pouvoir regarder une situation, pouvoir dire je dois m'adapter, je dois travailler de cette manière-là pour avoir la meilleure chance de réussir. Et pour ça, il faut de l'intelligence collective, situationnelle. Et donc c'est en capitalisant les savoirs de chacun, de tous, tout en étant les plus résilients, tout en faisant attention à nos sols qui sont extrêmement sensibles ici. Et je veux parler de l'érosion, dont tout le monde est victime, les premiers agriculteurs, mais aussi les collectivités sur les routes, sur l'ensemble de nos infrastructures. Donc tous collectivement, nous devons arriver à trouver les bons chemins pour pouvoir réussir. De ce débat, ce que je souhaite, c'est que nous puissions écrire un certain nombre de parcours derrière cela pour amener nos agriculteurs à être plus résilients, à être plus performants aussi. Et pour moi, dans la performance, c'est d'abord être capable de dégager des revenus et de faire des fermes qui soient durables et qui se pérennisent, qui soient reprenables et effectivement reprises. C'est tout ce que je souhaite pour cet après-midi. Et pour ce faire, je donne la main à Jean Municourt, qui va animer nos différents intervenants, que je remercie par avance, après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à la matinée au champ, qui nous a permis de découvrir plein de choses intéressantes sur le terrain. Je te laisse la parole, Jean, pour présenter nos différents intervenants. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci Bernard. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la lourde charge d'animer cet après-midi. Mais en fait, je vais surtout être le maître du temps. Et je vais donc pour cela déjà commencer par vous préciser comment nous allons mener ces débats. Il va y avoir dans un premier temps une intervention de Julie Baudot, qui est là, qui est chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, et qui va nous présenter le projet Climagri. Alors le projet Climagri, l'étude Climagri Occitanie, qui est une étude finalement assez ancienne, puisqu'elle date presque d'il y a une dizaine d'années, d'il y a 10 ans. Et donc, on est en 2023, donc je fais le calcul rapidement. C'est assez ancien, malgré tout. Et donc, c'est juste... Je dis ça parce que ça prouve que c'est pas un sujet dont on s'empare aujourd'hui au niveau des chambres d'agriculture. C'est quand même une préoccupation relativement ancienne à notre niveau. Alors Julie, elle a un passé également en chambre d'agriculture sur les questions de l'eau. Donc elle connaît assez bien toutes les questions liées à l'irrigation. Voilà. Donc elle va nous présenter cette étude et puis on aura un temps d'échange avec elle, de questions-réponses. Et ensuite, on passera sur une deuxième phase qui sera une table ronde avec plusieurs intervenants que je vous présenterai à ce moment-là qui vont chacun illustrer ce thème du changement climatique et des outils et des leviers à notre disposition en agriculture. Et là aussi, bien sûr, on gardera un temps assez fort pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Voilà. Donc je laisse tout de suite la parole à Julie qui va nous présenter l'étude Climagri. Bonjour à tous. Donc comme le disait Jean, je vais vous présenter cette étude qui avait été menée il y a 10 ans en Midi-Pyrénées mais qui a été remise à jour en 2019 sur toute la région Occitanie quand les régions avaient fusionné après 2016. Donc je vais commencer mes propos en introduction par faire un petit point sur le climat, l'évolution du climat et ce qu'on connaît à différentes échelles. C'est intéressant de regarder les différentes échelles. Donc pour commencer, à gauche, vous avez un graphique qui vous présente l'évolution de la température globale à l'échelle mondiale par rapport à la moyenne du XXe siècle. Donc le zéro représente la moyenne du XXe siècle tout ce qui est en bleu représente les températures inférieures à cette moyenne, tout ce qui est en rouge va représenter les températures qui vont dépasser cette moyenne. Donc le schéma, le graphique parle de lui-même. On constate depuis les années 1980 un réchauffement à la surface du globe de la température et qui s'accentue au fil des années avec en 2022 un réchauffement de plus 0,86 degré par rapport à la moyenne du XXe siècle. Si on regarde les 8, même au final les 10 dernières années, ce sont les années les plus chaudes connues depuis 1880. Donc 1880, c'est là où on a les premiers enregistrements de températures sur lesquels on se base. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent cette date. Avec au niveau mondial, deux années record qui sont les années 2016 et 2020 où on a dépassé les 1,2 degré en moyenne par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle, donc 1880. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale. Ce qu'on va voir, c'est qu'à une échelle plus locale, on n'est pas sur les mêmes années record puisque 2022, à l'échelle de la France notamment, et en Europe plus largement, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc si on regarde à une échelle un petit peu plus locale, donc là, pour le coup, c'est Hoche. Ce sont des données issues de Météo France. Et donc vous avez sur ce graphique l'évolution de la température moyenne annuelle sur les 60 dernières années, donc à la station de Hoche. Donc qu'est-ce qu'on constate ? On constate la même chose qu'au niveau mondial, c'est-à-dire qu'à partir des années 1980, on va avoir une accélération de ce réchauffement de la température moyenne et on va avoir une variabilité interannuelle qui va rester présente avec l'alternance des fois d'années plus chaudes ou d'années plus froides. Donc pour l'agriculture, il faut au final s'adapter à cette tendance de fond, à l'augmentation de la température, mais quand même à des années plus ou moins variables. C'est toute la difficulté et le challenge pour l'agriculture. Si on fait un zoom sur l'année 2022, donc c'est ce qui a été évoqué en introduction, c'est une année qui a été assez particulière dans le monde, mais particulièrement en Europe et en France et dans le sud de la France. Une année très sèche. Si on regarde juste la période estivale de juin à août, ça a été le deuxième été le plus chaud en Occitanie depuis 1960. Il y a eu trois vagues de chaleur, une en juin, une en juillet, une en août et ça a été le cinquième été le plus sec. Si on regarde toute la période culturelle d'avril à octobre, il y a eu des records de température moyenne depuis 1960 avec donc une année très chaude qui dépasse les normales de plus de 3 degrés. Donc vous voyez au niveau mondial, il y avait des années record à plus 1,2 degré. Là, sur les 60 dernières années, en 2022, on est à plus de 3 degrés. Donc ça fait un écart très important. Donc quand on entend des chiffres au niveau mondial, il faut savoir qu'à une échelle plus locale et particulièrement dans le sud de la France, on a des valeurs malheureusement qui sont supérieures par rapport à ces chiffres mondiaux sur la température. Si on regarde toujours sur le zoom de l'année 2022, la pluviométrie et le déficit hydrique, donc entre juin et août, le déficit hydrique, donc suivant les secteurs en Occitanie, était entre moins 35 et pouvait aller jusqu'à moins 70% sur certains secteurs, alors notamment sur ici le sud du Tarn et ici sur le pourtour méditerranéen, sur l'Aude et les PO. Et si on regarde d'avril à octobre, en moyenne, sur toute la région, on a eu un déficit hydrique d'environ 40%, ce qui est 42%, donc ce qui représente un déficit de 225 mm. Il y a cependant des départements qui ont été un peu épargnés, c'est la Lozère et le Gard, qui en 2022, en moyenne, même sur la période estivale, n'ont pas connu de déficit hydrique trop important. Donc il y a des grosses inégalités, au final, même au sein de la région Occitanie, qui sont constatées. Maintenant, si on regarde un petit peu les projections climatiques, vous savez qu'il y a le GIEC, le groupe au niveau mondial, qui va travailler sur des modèles et des projections climatiques. On peut, en climatologie, regarder à une échelle de temps assez longue, faire des prévisions sur l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et derrière, l'évolution de la température et d'autres types d'indicateurs. Les climatologues ne peuvent pas prévoir d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, on ne sait pas si en 2024, on aura une année pluvieuse ou une année sèche ou particulièrement chaude. Par contre, ils peuvent prévoir sur des pas de temps beaucoup plus longs, milieu de siècle et fin de siècle, ce que peut donner, en moyenne, c'est-à-dire une année sur 10, une année sur 5, l'évolution de la température. Pas forcément de la pluviométrie. Les modèles sont beaucoup plus réservés, mais sur la température, ils s'accordent à peu près tous. Vous avez à gauche ici une projection climatique faite à Juillac. Il y a une commune qui est juste à côté de Martiac. C'est l'évolution de la température moyenne annuelle entre 1976 et les projections jusqu'à 2100. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'à la fin du siècle dernier, on avait en moyenne 13 degrés sur l'année à Juillac. En milieu de siècle, on augmente d'un degré en moyenne. Et à la fin du siècle, donc entre 2070 et 2100, on est à quasiment plus de degrés. Avec une année qui était considérée comme chaude à la fin du siècle dernier, qui devient une année médiane. Donc une année médiane, c'est une année sur deux, en milieu de siècle. et une année considérée comme chaude en milieu de siècle sera une année presque médiane à la fin du siècle. Ça, c'est suivant un scénario qui s'appelle le scénario 4.5, qui est un scénario, on peut le dire, presque optimiste actuellement. C'est le scénario où on respecte les accords de Paris. Donc ce n'est pas le scénario sur lequel on se trouve actuellement. Un autre exemple de projection qu'on peut faire, parce qu'il y en a plein, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs agro-climatiques, c'est-à-dire, ce sont des indicateurs climatiques mais qu'on va relire pour l'agriculture. Donc on va avoir des seuils de température, des périodes sur lesquelles on va faire des projections et qui vont correspondre à certains stades phénologiques d'une culture pour voir en quoi cet indicateur va impacter ou pas une production. Donc là, c'est un exemple sur la vigne. C'est le cumul de chaleur reçu sur la vigne entre avril et septembre. Donc durant tout le développement de la vigne, la vigne a besoin, comme toute culture, d'un certain cumul de chaleur pour accomplir différentes stades phénologiques, du débourrement jusqu'au vendange. Et donc on constate quoi ? Que ce cumul de chaleur, sans surprise, la température augmente, donc ce cumul de chaleur va augmenter progressivement d'ici la fin du siècle. Et ça, ça a un impact fort sur la typicité des vins, notamment sur l'acidité, sur le taux de sucre, etc. Voilà, donc ce type de projection, on peut en faire beaucoup sur plusieurs productions. Ça peut être le nombre de jours réchaudants pour les serrés à la paille, etc. Donc ça donne une idée en milieu de siècle et en fin de siècle de ce que peut être la température à une échelle très locale, puisqu'on est sur des mailles de 8 km sur 8 km. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une commune juste à côté de Martiac. Juste un point sur la pluviométrie. Je vous l'ai dit, les modèles ne s'accordent pas à tous. Il y a une grosse incertitude sur l'évolution de la pluviométrie. Néanmoins, à la fin du siècle, ce qui est mis en avant, c'est que sur l'évolution de la pluviométrie au niveau annuel, c'est le schéma de la photo de gauche, on a peu d'évolution. Par contre, si on regarde l'évolution de la pluviométrie en fin de siècle l'été, donc juin, juillet, août, vous voyez ici, dans le sud de la France, un fort déficit hydrique allant jusqu'à moins 40% qui est prévu par les modèles actuellement. Face à ce constat sur le climat, on a mené en 2019 une étude qui s'appelle Climagri, qui est une étude prospective. Alors l'objectif, ce n'est pas de prévoir l'avenir. Je vais vous présenter certains scénarios, mais l'idée, c'est bien d'éclairer certains chemins qui peuvent mener à l'action. Donc voilà, l'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais d'éclairer les choix du présent pour anticiper le futur. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité faire cette prospective. et donc l'objectif de cette étude Climagri, c'est de voir quels sont l'impact de l'agriculture par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et au stockage de carbone. Puisque l'agriculture a un rôle important face au changement climatique à plusieurs niveaux, l'agriculture émet des gaz à effet de serre, donc du méthane, du protoxyde d'azote et du CO2. Ces émissions, dans les résultats que je vais vous présenter, sont exprimées en tonnes d'équivalent CO2. Pourquoi ? Parce que chaque gaz à effet de serre a ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement global, donc un impact sur l'évolution de la température qui est variable. Le CO2 vaut 1, le CH4 vaut 28 et le protoxyde d'azote vaut 265. Donc on les ramène à une même unité qui est la tonne d'équivalent CO2 pour pouvoir les comparer entre eux mais aussi les additionner. Et la particularité du secteur agricole, c'est que ce sont des émissions qui sont essentiellement des émissions issues du vivant avec des émissions de méthane liées à la fermentation entérique et puis des émissions de protoxyde d'azote. Et puis, une deuxième particularité du secteur agricole, c'est que c'est un des seuls secteurs d'activité avec la forêt qui va permettre d'apporter une solution face au changement climatique via le stockage de carbone dans les sols et la biomasse. Mais ce stockage de carbone va dépendre, d'une part, du contexte pédo-climatique mais d'autre part, des différentes pratiques des agriculteurs qui sont mises en place. Cette étude, elle s'inscrit aussi dans un cadre national dans lequel il y a plusieurs programmations ou documents de planification qui ont été rédigés et qui cadrent les objectifs. Vous avez le premier qui s'appelle la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone qui va fixer un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. C'est-à-dire que toutes les émissions doivent être compensées par le stockage de carbone tous les secteurs d'activité confondus. Il y a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre par secteur et pour l'agriculture, l'objectif, c'est de réduire quasiment de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013. Un autre objectif fort, c'est que l'agriculture a été ciblée dans ce document comme porteur de solutions sur le stockage de carbone pour les émissions dites incompressibles, c'est-à-dire en 2050, les secteurs d'activité qui ne peuvent pas réduire plus leurs émissions. Ensuite, il y a un objectif fort aussi qui est l'objectif de zéro artificialisation nette des terres dans le plan biodiversité. Et puis, sur l'énergie, on va avoir plusieurs documents de planification au niveau national. C'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va fixer, elle aussi, des objectifs par secteur d'activité. Et en région Occitanie, on a la région qui porte une stratégie qui s'appelle REPOS, région à énergie positive et qui va fixer des objectifs pour l'agriculture. L'objectif à 2050, c'est de réduire de 35 % les consommations d'énergie. Voilà. Donc, on s'est posé la question quelle contribution et quel rôle de l'agriculture par rapport à ces différents objectifs et par rapport aux contraintes climatiques que l'on connaît aujourd'hui et à l'avenir. Donc, l'objectif, en fait, de cette étude climagri, c'est d'abord, dans un premier temps, de faire un diagnostic sur quelles sont les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et une estimation du stockage de carbone dans les sols et la biomasse du secteur agricole. Et puis, derrière, une fois qu'on a fait ce diagnostic, à un instant T, c'est d'imaginer, d'avoir une réflexion prospective sur l'imagination de scénarios d'évolution des pratiques et des productions agricoles à horizon 2050. Donc, pour ça, on a imaginé quatre scénarios différents et pour chaque scénario, on a fait évoluer les productions et les pratiques et on a regardé ce que ça donnait sur la production agricole, mais aussi sur les indicateurs énergie, gaz à effet de serre, carbone et puis aussi un petit point sur l'emploi agricole. Donc, les chiffres du diagnostic, en effet, datent de 2013 parce qu'il y avait déjà eu une étude en 2013, donc c'était plus simple, mais ensuite, la prospective date de 2019. Donc, juste quelques chiffres par rapport au diagnostic sur les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Donc, vous avez ici les émissions du secteur agricole par poste en Occitanie, de l'agriculture en Occitanie. Donc, on voit qu'on a quasiment la moitié des émissions, donc c'est la barre en vert, qui sont des émissions de CH4, donc issues de la fermentation entérique des animaux. Ensuite, on va avoir environ 30-35% qui sont des émissions de protoxyde d'azote liées à l'utilisation des engrais et des émissions directes des sols. et puis on va avoir en jaune pour environ 22%. Ce sont les émissions de CO2, donc ce sont les émissions dites énergétiques liées à la fabrication en amont du matériel ou des engrais azotés utilisés ensuite sur les exploitations agricoles et liées aux consommations d'énergie directement utilisées sur l'exploitation agricole. Au niveau national, une étude climagri a aussi été faite et on s'aperçoit qu'en Occitanie, ramenée à l'hectare, l'agriculture émet 35% moins de gaz à effet de serre en Occitanie qu'au niveau national. Pourquoi ? Parce que c'est une agriculture qui est moins dense et plus extensive que par rapport à la moyenne nationale. Si on regarde maintenant les consommations d'énergie du secteur agricole avec les différents postes, vous avez ce qu'on appelle à gauche les consommations d'énergie directes et à droite indirectes. Au niveau des consommations d'énergie directes, ça va être essentiellement dû à la consommation de carburant. Ensuite, on va avoir les consommations d'électricité sur les exploitations agricoles et puis les consommations de gaz. Sur les consommations d'énergie indirectes, c'est tout ce qui est en amont de l'exploitation. Donc ça va être essentiellement la fabrication des engrais azotés. Et de la même manière que sur les gaz à effet de serre, l'agriculture en Occitanie va consommer 25% moins d'énergie qu'au niveau national. Cette étude climat-gris s'intéresse aussi à ce qu'on appelle le potentiel nourricier. Le potentiel nourricier, c'est la capacité de l'agriculture d'un territoire, ici, de l'agriculture en Occitanie, de nourrir sa population. L'objectif, c'était de comparer les objectifs au niveau national de réduction des gaz à effet de serre et l'impact que ça a sur la production du potentiel nourricier pour la ferme Occitane. C'est-à-dire qu'on a regardé ce que donnait l'équivalent d'un kilo de blé en kilocalories et un kilo de protéines animales par rapport aux besoins moyens des Français. Les besoins moyens d'un Français, dans cette étude, ils sont assez hauts. Vous voyez, c'est 3500 kilocalories parce qu'en 2013, c'était les chiffres. Depuis, ça a quand même beaucoup évolué. on est sur un chiffre beaucoup moins important. On est plutôt autour des 2000, entre 2000 et 2500 kilocalories. Donc, par rapport au diagnostic qui a été fait et à la production agricole en Occitanie, la production agricole régionale en 2013 satisfaisait les besoins de 8,2 millions de personnes en énergie, donc en kilocalories, et 7,6 millions de personnes en protéines. Et en Occitanie, en 2013, il y avait 5,8 millions de personnes. Donc, ça, c'était pour montrer en fait que la production agricole en Occitanie était excédentaire et c'était pour montrer le dynamisme économique de l'agriculture en Occitanie et notamment dans la prospective, c'est important d'avoir ça en tête quand on parle après de réduction de gaz à effet de serre et derrière, ça peut entraîner des réductions d'un impact sur la production agricole. Donc, suite à ce diagnostic, je vous ai dit, on a travaillé sur différents scénarios avec des contextes environnementaux, sociétaux, réglementaires différents. On a écrit un peu des histoires et ensuite, on a demandé à différents experts de dire, dans ce contexte-là, comment voyez-vous l'évolution de telle et telle production en Occitanie ? Et ensuite, on a regardé ce que ça donnait comme impact sur gaz à effet de serre, énergie et carbone. Donc, je vais vous présenter dans les grandes lignes. Après, vous pouvez télécharger sur le site de la Chambre régionale le rapport plus complet où il y a tout le descriptif de chaque scénario. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir des scénarios très contrastés. Donc, le premier scénario, il s'appelle Transition énergétique, environnementale et alimentaire. Donc, c'est un scénario plutôt environnementaliste dans lequel on va avoir une politique nationale qui va être assez interventionniste et axée sur la protection de l'environnement avec des consommateurs qui vont être soucieux de l'empreinte carbone des produits et avec une demande en protéines végétales qui va être beaucoup plus importante par rapport à la consommation de protéines animales. Et on va aussi avoir une réglementation sur l'eau plus stricte avec des tensions fortes sur la ressource en eau et une diminution des volumes prélevables alloués à l'irrigation. Deuxième scénario, priorité à la production agricole dans un contexte de crise alimentaire. Donc là, on a imaginé qu'il y avait une crise alimentaire mondiale et que du coup, les politiques de l'Union européenne et de l'État venaient soutenir la production agricole pour répondre à cette crise au niveau mondial entraînant une intensification et un agrandissement des structures de production avec un régime alimentaire qui va être moyen qui va être basé sur la quantité à faible coût donc avec des consommateurs qui vont être plutôt soucieux du prix plutôt que de la qualité et la création de réserves en eau qui va être soutenue par les politiques publiques pour pouvoir sécuriser les rendements et répondre à cette crise alimentaire mondiale. Le troisième scénario, libéralisation et métropolisation donc là, c'est un scénario libéral. On a imaginé que l'État se limitait à ses fonctions de garant des libertés et que c'était les métropoles qui prenaient un petit peu le pouvoir entraînant derrière un agrandissement des structures d'exploitation agricole des diminutions par rapport au volume prélevable à l'eau à l'irrigation et donc avec des cultures irriguées plutôt les cultures à forte valeur ajoutée et potentiellement du coup d'autres productions qui étaient abandonnées faute d'accès à l'eau. Et le dernier scénario qui s'appelle l'agriculture productive et territorialisée, là, on a imaginé que c'était la région qui devenait plus autonome et qui venait soutenir un des piliers économiques de la région Occitanie qui est la production agricole avec l'Occitanie qui s'approprie une identité territoriale, le développement de filaires de qualité, de circuits courts et puis un investissement dans les réseaux d'irrigation, dans la modernisation pour pouvoir aussi sécuriser l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Voilà dans les grandes lignes la description des quatre scénarios qui sont assez contrastés et donc on a regardé ce que ça donnait dans les grandes lignes, je vous le présente ici, sur les productions et les pratiques agricoles. Après, il y a le détail dans le rapport. Sur l'évolution de la SAU, en comparant 2013 et 2050, on s'aperçoit dans le scénario 2 où on est sur une augmentation de la production et dans le scénario 4, on est parti sur un constat qu'on restait à production à SAU stable. Par contre, dans le scénario 1 et dans le scénario 3 libéral, on va avoir une diminution de la SAU. Pourquoi ? Notamment lié à un problème d'accès à l'eau. Sur l'évolution des productions agricoles, on va avoir une diminution notamment dans le scénario environnementaliste et le scénario libéral. Pourquoi ? Parce que déjà dans le scénario environnementaliste, je vous ai dit, il y a une forte diminution de la demande en protéines animales par rapport aux protéines végétales. Donc en viande et lait, on va avoir un impact assez fort et donc une réduction importante sur l'élevage et notamment sur l'élevage bovin. Et une diminution aussi sur les protéines végétales, toujours pareil, liée à l'accès à l'eau. Sur le scénario 2, on a une augmentation de production partout parce que le but, c'était justement d'intensifier et de regarder ce que ça donnait derrière sur les gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Donc on a augmenté tous les curseurs de la production en intensifiant. Sur le scénario 3, on s'aperçoit que la région Occitanie, sur plusieurs productions, c'est ce qui a été identifié, c'est que sur un scénario libéral, il y a plusieurs productions qui ne sont pas forcément compétitives et donc du coup, ça entraîne des pertes de production que ce soit sur le végétal ou sur la production animale. Et dans le scénario 4, on conserve sur des productions animales assez stables et on va avoir une augmentation des protéines végétales, notamment par la mise en place de certaines pratiques, entre autres, l'agriculture de conservation et tout ce qui est en lien avec la couverture des sols avec des légumineuses récoltées et un impact assez fort du coup derrière sur le stockage de carbone. Donc sur ces 4 scénarios, il y a un scénario en particulier, c'est le scénario 4 qui a été mis en avant par la profession agricole au niveau des chambres d'agriculture. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un scénario qui va permettre d'avoir un impact sur gaz à effet de serre et carbone. Donc vous avez ici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie par scénario. Donc on a recalculé par rapport aux productions et aux pratiques qui avaient été identifiées, ce que ça donnait sur ces différents indicateurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même des baisses à peu près dans tous les scénarios, même dans un scénario où on intensifie la production agricole sur la consommation d'énergie. On a quand même des baisses assez importantes. Mais les baisses constatées les plus importantes sont bien sûr dans le scénario environnementaliste, aussi très en lien avec le fait qu'on diminue la production agricole et que derrière, et notamment l'élevage, ça a un impact assez fort sur les gaz à effet de serre. L'objectif de la SNBC dont je vous parlais au départ, c'est de réduire de moitié les gaz à effet de serre. On se rend compte sur les émissions dans le scénario 4 qui est mis en avant on est à moins 28%. C'était aussi pour mettre en avant par rapport aux politiques publiques, c'est très très difficile d'atteindre cet objectif de réduire de moitié les gaz à effet de serre pour le secteur agricole parce qu'il y a quand même des émissions, ce sont des émissions qui sont liées au vivant et que certaines émissions sont incompressibles et difficiles à réduire si ce n'est supprimer un atelier qui, notamment l'élevage. Et donc, c'était pour montrer au niveau national qu'il peut y avoir des objectifs mais que ça peut être bien de les territorialiser ou en tout cas d'envisager les différentes de prendre en compte les différentes spécificités des territoires et notamment celui de la région donc Occitanie. Sur le potentiel nourricier, je vous disais c'est intéressant de regarder ce que ça donne aussi parce que par facilité on peut dire si on réduit de moitié les émissions de gaz à effet de serre on enlève X% de la production agricole et puis on atteint les objectifs. Mais ça a un impact assez fort derrière sur le potentiel nourricier donc sur la capacité d'un territoire à nourrir sa population. Donc on a recalculé par scénario ce que ça donnait en termes de potentiel nourricier et donc on s'aperçoit que dans le scénario un assez environnementaliste où on a un impact fort sur les pertes de production agricole on n'arrive plus à nourrir la population en Occitanie. Donc derrière ça veut dire plus d'importations alors après c'est fictif là c'est comme si on n'importait pas ou on n'exportait pas mais ça montre qu'on aurait un impact économique très fort sur l'agriculture occitane. A l'inverse les autres scénarios permettent de nourrir la population en Occitanie et même plus sachant qu'on a pris en compte l'évolution puisqu'en 2050 sont attendus en Occitanie plus 1 million d'habitants par rapport à 2013 donc ce qui est assez énorme et ce qui est aussi une spécificité de la région Occitanie c'est qu'elle accueille beaucoup d'habitants chaque année. Voilà donc sur le scénario 4 qui est le scénario qui a été mis en avant l'objectif de cette prospective derrière c'était de mettre en avant des leviers d'adaptation et d'atténuation au changement climatique pour l'agriculture en Occitanie donc vous avez ici les grandes thématiques qui ont été mises en avant avec la première qui est maximiser la qualité et la couverture des sols via l'agriculture de conservation des sols le système de trois cultures en deux ans donc je crois qu'on va en reparler après et l'apport de matière organique donc vraiment avoir cet axe fort sur la question des sols ensuite un autre point c'était d'améliorer la gestion des systèmes fourragés avec la recherche de l'autonomie alimentaire donc pourquoi pour réduire après derrière les importations notamment de tourteaux de soja qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre des élevages et puis développer les productions de qualité et les circuits courts et augmenter donc le développement aussi la part des énergies renouvelables de l'agriculture donc notamment photovoltaïque sur bâtiment et méthanisation et puis le levier qui fait débat mais qui est un levier pour nous transversal c'est la question de la ressource en eau dans le scénario 4 on a simulé par rapport aux productions et aux pratiques en 2050 les besoins en eau supplémentaires au regard aussi des évolutions climatiques et donc le chiffre qui est ressorti c'est un besoin de 25% de besoins en eau supérieure pour l'agriculture en Occitanie en 2050 si on veut maintenir la production que l'on présente dans ce scénario 4 donc ça ça représente à peu près 125 millions de mètres cubes d'eau à l'échelle de la région Occitanie et pour nous c'est un levier qui est très transversal et qui permet de derrière mettre en place d'autres leviers de type la couverture des sols dans certains cas la couverture des sols si on n'a pas d'eau mettre en place des couvertures ça peut être très compliqué sur certains secteurs donc voilà c'est pour ça que ce levier est assez transversal à la mise en place d'autres leviers d'adaptation et d'atténuation donc bon nous on a mis en place ce scénario et c'est celui qui a été présenté notamment à la région dans le cadre de leur scénario ripost région énergie positive il a été pris en compte ils ont pris en compte certains chiffres de cette prospective parce que c'est un scénario qui va permettre de garder une production agricole dynamique à horizon 2050 sur l'ensemble des territoires c'est aussi un scénario qui va permettre d'avoir un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie sans toutefois atteindre l'objectif national des moins 50% qui nous paraît très compliqué à atteindre c'est aussi un scénario qui permet d'avoir une production agricole efficiente au regard de ces indicateurs là puisqu'on a ramené la production agricole en tonnes d'équivalent CO2 et en énergie consommée donc c'est le scénario le plus efficient c'est également un scénario qui permet de maintenir une production d'élevage ruminant qui est axée sur la qualité on développe pas mal les productions de qualité et puis on a fait une petite prospective sur l'emploi agricole par rapport aux différentes pratiques en agriculture biologique ou en ACS agriculture de conservation des sols on a regardé ce que ça donnait aussi sur l'emploi ça on le présente un peu moins parce qu'il y a quand même des biais en 2050 voilà donc c'est ce scénario qui a été mis en avant mais avec deux conditions essentielles c'est l'accès à l'eau puis la question du renouvellement des générations qu'on traite pas dans cette étude mais qui est un point très important donc là pour finir c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup de projets en Occitanie liés à l'adaptation et à l'atteignation au changement climatique donc c'est pas une liste exhaustive mais c'est pour montrer qu'il y a plein de choses qui se font il y a un projet METEI Carpezo notamment sur tout ce qui est autonomie alimentaire réduction des pesticides qui est mené il y a le projet 3C2A bon ça on va en parler qui favorise aussi la couverture des sols ils essayent il y a un projet BadCool sur tout ce qui est adaptation des bâtiments d'élevage pour le bien-être animal il y a un projet SoAdap qui est plus sur la vigne pour voir quels sont les leviers les plus adaptés aux différents vignobles du sud-ouest puis il y a un projet Quantica qui est plus de la télédétection sur la question de la biomasse et du carbone voilà donc il y a plein de choses qui se font c'est pas exhaustif mais on retrouve plein de données quand on regarde sur internet et il y a pas mal de références technico-économiques mais il y a besoin d'aller plus loin sur ces leviers aujourd'hui voilà merci 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 Julie merci Julie pour cette présentation très claire je pense que ça a forcément suscité des questions c'est un petit quart d'heure merci pour ta présentation très claire donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions et sans tarder aussi là je vous laisse la parole n'hésitez pas on va peut-être poser quelques questions pendant un petit quart d'heure à Julie avant d'enchaîner sur la table ronde donc Eric cadorer une question après monsieur est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle le micro oui merci bonjour tout le monde Eric Adoré conseiller régional d'Occitanie je voulais revenir sur l'idée que vous avez donné que la région au départ on est parmi les régions qui émettent le moine de gaz à effet de serre et qui ont qui ont aussi une agriculture biologique assez développée qui ont une surface agricole importante donc on a un potentiel agricole je dirais c'est évidemment exagéré mais de qualité ça peut prêter à débat en tout cas on a des objectifs de réduction globaux pour atteindre les objectifs 2050 qui sont par nature dès le départ inférieurs c'est à dire qu'on a un effort moindre à faire par rapport à d'autres régions qui sont plus émettrices et plus anti-qualité je dirais donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas baisser nos objectifs et ne pas croire qu'on est arrivé et que c'est aux autres de faire et que nous on peut se rouler les pouces je vais le dire comme ça et enfin une dernière chose parce que je suis aussi président de la commission de l'eau à la région on voit que l'eau c'est le vecteur transversal de toutes les politiques publiques et de tous les progrès qu'on peut faire sans eau on ne produit pas on n'a pas d'économie voilà donc la disponibilité de la ressource parce qu'on ne crée pas de l'eau on ne crée jamais de l'eau l'eau elle s'évapore elle s'infiltre elle circule mais on ne la crée pas on ne la fabrique pas donc le terme de création de ressources c'est un peu c'est un peu une illusion par contre il faut la gérer différemment ça veut dire qu'il faut être résilient l'économiser et vous avez donné un chiffre c'est ça que je veux discuter pour ne pas être trop long c'est les 135 millions je voudrais comprendre ce que vous mettez derrière c'est de la création de ressources ou c'est une autre utilisation de l'eau voilà parce que moi le chiffre que j'ai en tête à l'horizon 2050 si on ne fait rien c'est 1 milliard 200 millions d'eau qui va manquer à la vie globalement à l'ensemble des activités milieu économie eau potable et agriculture il faut avoir le chiffre peut-être agricole de 125 millions et avoir aussi le chiffre plus global qui est de 1 milliard 200 millions de mètres cubes merci oui non du coup je partage après c'est vrai que l'objectif de cette étude sur la première partie votre intervention sur les gaz à effet de serre c'était juste de dire qu'un objectif global au niveau national des fois quand on le ramène à une échelle plus locale ça peut avoir plus ou moins de sens et c'est plus ou moins difficile de l'atteindre et sur la question de l'eau oui nous là c'est que agriculture mais le déficit notamment mis en avant par l'agence de l'eau est plus global quand ça prend en compte le milieu quand on prend en compte les débits l'eau potable etc d'autres questions je crois oui merci pour tout tout ce que vous avez expliqué moi j'ai une réflexion qui me vient pour avoir discuté pas mal avec les chambres agricoles de la région Gare-Hérault qui ont à peu près 85% de vignobles etc donc en fait pas du tout nourricier pas du tout habilité à nourrir la population 4% de temps de résilience 4 jours de résilience je veux dire pour la ville de Montpellier elle seule avec toute la nourriture possible disponible dans le coin donc déjà ça c'est ma première question comment vous pensez faire cette transition dans ces coins là par exemple ensuite une remarque que je fais qui est assez fréquente en ce moment on parle jamais des gaz à effet de serre avec l'eau qui dans les dernières études s'est démontré maintenant de plus en plus le labour contribue énormément à faire de l'évapotranspiration qui ne rentre plus dans les cycles courts de l'eau qui contribue à 7% d'augmentation de quantité d'eau contenue dans l'air par degré augmenté on a des températures de plus 30 degrés sur les champs donc on est à plus de 100% de vapeur d'eau qui est envoyée vers la stratosphère et qui contribue à ce moment là à devenir un véritable gaz à effet de serre qui amplifie les gaz à effet de serre dont vous avez parlé CO2 NO2 et CH4 voilà donc ça je sais pas mais dans vos études c'est pas rentré dans les climatologues comment seulement l'intégrer mais il faudra quand même y penser voilà labour égale réchauffement climatique c'est à peu près sûr voilà c'est une remarque nous la question du labour et le fait de mettre en avant l'agriculture de conservation donc avec le non labour c'était plus par rapport à la question du stockage de carbone voilà sur la question de l'eau l'eau c'est un gaz à effet de serre naturel voilà c'est ça qui du coup n'est pas compté et mis en avant dans cette étude nous on a pris en compte que c'est les CO2 méthane et protoxyde d'azote puisque l'eau en tout cas jusqu'à présent c'était considéré comme un gaz à effet de serre naturel mais avec un temps de résilience dans l'atmosphère quasi nulle et qui du coup n'impactait pas oui alors après les chiffres du labour sur la question de l'évapotranspiration on a peu de références techniques c'est simple en France on a 53% des surfaces agricoles qui sont labourées moins des prairies permanentes et des trucs donc en gros 43% des surfaces du territoire global de la France qui jouent un rôle de gaz à effet de serre considérable oui mais on ne connait pas la quantité d'un hectare labouré alors c'est 2 à 3 fois plus que les autres gaz à effet de serre cités c'est à dire que ça augmente de 2 fois ou 3 fois le réchauffement climatique c'est ce qui est en train de sortir je pense qu'on va certainement aborder ces questions là un peu plus tard aussi dans les autres questions il y avait une autre question je crois oui vous ah oui sur les vignobles alors nous dans l'étude on a compté le vin en énergie en kilocalories voilà on l'a compté comme ça mais ça nourrit pas voilà c'est pas ça qui fait ça fait pas comment dire un poids énorme par rapport aux autres productions sur les kilocalories on a pas compté l'alcool mais en effet c'est une vraie question de la résilience des vignobles notamment ceux qui n'ont pas accès à l'eau il y a plusieurs vignobles sur le pourtour méditerranéen qui n'ont pas accès à l'eau et donc ça pose question derrière sur les productions qui si jamais il n'y a pas accès à l'eau qui seront à la place de ces vignobles c'est-à-dire à la place d'une vigno si une vigno ne peut plus pousser parce qu'on ne peut plus en 2050 par rapport aux conditions climatiques il va falloir trouver soit de nouvelles productions des nouvelles variétés plus résistantes ou tolérantes mais on n'ira pas faire du maïs sur ces terres là voilà ou du blé ou du maraîchage s'il y a des problèmes d'accès à l'eau il faut se tourner vers la recherche et des variétés plus résistantes ou tolérantes qui peuvent être on voit des nouvelles choses on voit des pistaches on voit la goyule l'étude a été conduite à l'échelle de l'Occitanie donc l'Occitanie c'est une région très diversifiée avec vous ne m'attendez toujours pas bon alors je ne vais pas parler il y avait peut-être il y avait peut-être une autre question non mais l'échelle d'études c'est vraiment l'Occitanie donc effectivement si on veut faire ça à l'échelle d'un département il faut changer le modèle peut-être très certainement il y a d'autres questions au fond de la salle oui moi je voulais vous poser une question concernant la prise en compte des gaz à effet de serre est-ce que tout à l'heure vous citiez vous avez parlé des tourteaux de soja qui viennent du Brésil ou d'ailleurs est-ce que vous avez dans votre étude sont pris en compte les gaz à effet de serre importés enfin produits ailleurs ça c'est ma première question et sur la région Occitanie ou Sud-Ouest en général que pensez-vous du rôle de la PAC depuis 30 ans de la responsabilité de la PAC depuis 30 ans de la situation agricole en passant par la mort de l'élevage à l'étang l'encouragement à l'irrigation le contrôle des surfaces très pointilleux qui a fait que pour ne pas s'emmerder les agriculteurs ils ont supprimé les haies et aujourd'hui donc on a érosion des sols qui ne retiennent plus l'eau et on n'a plus d'eau voilà sur la première question on a pris en compte tout ce qui est gaz à effet de serre en amont de l'exploitation donc tout ce qui est ensuite utilisé sur l'exploitation donc la fabrication des engrais azotés l'importation du tourteau de soja ça s'est pris en compte on n'a pas pris en compte si on importe un kilo de si en Occitanie un kilo de x tonne de blé est importé chaque année ce que ça donnait en gaz à effet de serre c'est vraiment juste ce qui est utilisé ensuite sur les exploitations agricoles et on le différencie on a ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre direct et indirect on le différencie dans l'étude mais c'est pris en compte après sur la question de la PAC et des politiques joker non ah oui je ne suis pas sûre que certaines réglementations ont favorisé été en faveur après de l'atténuation de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique mais moi je voudrais s'il vous plaît revenir sur les chiffres encore des gaz à effet de serre où il y a des petites choses qui me gênent en fait avec les mêmes je suis au fond de la salle avec les mêmes bases en fait que ce que vous utilisez mais je trouve extrêmement gênant en fait de ne pas prendre le scope 3 quand on présente ce genre de choses le scope 3 c'est les émissions indirectes avec les fournisseurs des fournisseurs ainsi de suite parce qu'en fait si on prend 500 000 vaches en Occitanie qui génèrent 2 tonnes en grosso modo d'équivalent CO2 par vache on arrive en gros à 1 milliard d'équivalent CO2 si on prend en compte les grandes cultures et l'azote de synthèse sans parler des autres engrais et compagnie mais on est sur un hectare de blé à un équivalent pareil de 2 tonnes 2 sur un hectare de blé il y a à peu près un million d'hectares de cultures qui consomment de l'azote en Occitanie sur les mêmes quantités qu'un blé c'est à dire en gros des quantités à 200 kg hectares et donc en gros on a quasiment deux fois plus d'émissions sur les grandes cultures juste en prenant en compte que l'azote sans prendre en compte le reste des éléments de synthèse enfin les autres engrais de synthèse et moi ça me gêne énormément parce que quand on parle d'élevage on ne parle pas des co-bénéfices des prairies associées du stockage de carbone et en fait on est en train de faire un procès à l'élevage alors qu'en fait c'est peut-être ça qui tient et qui régule le climat voilà alors juste pour répondre dans la partie stockage de carbone c'est vrai que du coup je suis passée vite mais on met en avant le stockage de carbone notamment des prairies et on met en avant justement le fait que l'élevage permet de maintenir les prairies et donc du coup de présenter en Occitanie une capacité de stockage de carbone très importante ça c'est mis en avant dans l'étude c'est justement ce point là qui est assez fort c'est la réponse de l'agriculture via le stockage de carbone par rapport aux objectifs nationaux donc ça c'est mis en avant je ne l'ai peut-être pas assez détaillé c'est vrai mais il n'y a pas de soucis j'ai une question sur l'eau vous avez parlé de l'eau des champs l'agriculture qui a besoin de 165 millions vous ne parlez pas de l'eau des villes en France le recyclage de l'eau est à 0,8% Israël 85% aujourd'hui vous prenez une agglomération comme Bordeaux une agglomération qui rejette avec les pluies et les eaux usées rejette 365 millions de mètres cubes par an dans la Garonne c'est à dire que vous recyclez l'eau des villes vous couvrez les besoins agricoles et en fait on ne le fait pas en France et il n'y a pas la volonté de le faire dans le chiffre qui est annoncé c'est les besoins supplémentaires après la source l'objectif ça peut être de réutilisation des eaux usées ça peut être création de retenues il y a plusieurs solutions possibles et envisageables mais la réutilisation des eaux urbaines en est une et qui aujourd'hui en effet c'est qu'à chaque fois dans les médias on associe la sécheresse à l'agriculture et on ne voit jamais ce que jette les stations les épurations qui sont toxiques pour les rivières les ruissellements urbains en Nouvelle-Aquitaine par exemple les ruissellements urbains c'est 5 milliards de mètres cubes par an sur le béton les autoroutes et tout ça mais ça c'est de l'eau qui est perdue et en fait l'agriculture a besoin de cette eau et il faut absolument que les villes s'associent à l'agriculture en recyclant et c'est du basique recycler l'eau c'est ça que je veux dire en fait oui oui je suis d'accord sur l'eau qui vient d'être évoquée il y a également un élément important qui pourrait être pris en compte qui nécessite certainement des investissements forts c'est les 25% d'eau potable qui sont distribuées et qui sont perdus dans le circuit d'alimentation en eau potable sur 100 mètres cubes qui sont produits par les syndicats d'alimentation en eau potable rappelons-nous que 25% grosso modo 25% dans tous les syndicats c'est de l'eau qui est perdue donc tout ça ça doit nous interroger et comme ça vient d'être évoqué sur le recyclage de l'eau de ruissellement il y a certainement des fonds publics importants ou des réflexions dans un premier temps qui doivent être menés pour prendre en compte cette eau qui est perdue comme j'ai le micro il y a un élément que vous avez développé d'une manière majeure c'est l'agriculture de conservation des sols et donc l'évolution des modèles agricoles je pense que vous devez vous poser peut-être la question quel est le modèle d'accompagnement quel est l'accompagnement qui en termes de conseils agricoles pourrait être apporté ou mené par les chambres d'agriculture ou les organisations économiques coopératives ou négociations agricoles pour que de nouvelles modalités d'accompagnement des agriculteurs puissent prendre en compte ces nouvelles méthodes d'agriculture qui sont nécessaires pour prendre en compte les problèmes de gaz à effet de serre que vous venez d'évoquer merci oui oui ça c'est c'est une réflexion au sein au sein des chambres c'est l'accompagnement au changement de pratiques et l'accompagnement aussi à la prise de risque des agriculteurs qui mettent en place ces nouvelles pratiques donc par des formations l'accompagnement technique du suivi l'acquisition de références aussi technico-économiques etc donc ça il y a plusieurs projets et il y a beaucoup de conseillers dans les chambres qui suivent ça ça pourrait être une autre question dans un monde idéal c'est à dire dans lequel il n'y aurait pas d'agriculture ni d'agroécologie dans un monde idéal qui serait par exemple soit quand est né Jésus ou quand est né le monde en fait où il n'y a que la nature qui se gère elle-même est-ce qu'il n'y a pas de façon naturelle des émissions de gaz à effet de serre sans bateau sans avion enfin voilà si 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 en fait il y a des émissions naturelles qui font qu'il y a une température vivable justement sans gaz à effet de serre il n'y aurait pas de vie sur terre mais c'est ce déséquilibre qui est créé par des émissions anthropiques donc humaines c'est très peu en pourcentage dans la composition de l'atmosphère on la change de 0,0005 mais ce changement fait qu'on a une augmentation de la température mais de base les gaz à effet de serre existent depuis la création du monde et ils ont permis d'avoir une température moyenne globale à la surface de la terre qui permette la vie sur terre donc ces gaz là étaient présents le métal le protoxyde d'azote et les CO2 sont présents naturellement dans l'atmosphère c'est juste que les activités humaines viennent changer cet équilibre et augmenter une petite fraction de ces gaz à effet de serre vous y croyez pas ah ah ben on peut continuer à vivre comme ça on peut on se donne rendez-vous dans 50 ans oui j'ai juste une question par rapport à l'étude en fait qui date de 2013 et au fait que les différents scénarios il y a juste un où il y a une augmentation des surfaces agricoles le reste ils disent qu'il y a stagnation est-ce que c'est suivi ça est-ce que depuis 2013 il y a effectivement une stagnation non alors il y en a deux où c'est stable et deux où ça baisse et on est plutôt sur une diminution des surfaces agricoles en général mais il y a cet objectif au niveau national d'essayer de stabiliser zéro artificialisation nette des terres mais pour l'instant il y a plutôt sachant que c'est le premier encore ce matin j'entendais que effectivement l'agriculture elle est deuxième la deuxième activité qui est émettrice de gaz à effet de serre mais en fait la première chose qui est émettrice de gaz à effet de serre c'est le changement d'usage des sols on le sait la disparition des terres agricoles oui ça dépend ce qu'on en fait mais en effet si on artificialise si on bétonne une terre agricole oui l'impact est très fort du coup je trouve que c'est pas assez mis en avant alors que c'est vraiment la première cause c'est un peu critiquable vous l'avez bien compris cette étude vise surtout à éclairer les choix au niveau de décision d'acteurs agricoles donc effectivement par rapport à leurs activités donc on peut imaginer mais ça a été dit dans le domaine de l'eau on a aujourd'hui de nombreux enjeux qui ne sont pas qu'agricoles par rapport à la gestion de la ressource dans le département du Gers on est bien placé pour le savoir l'eau elle se gère en multi-usage et avec l'ensemble des utilisateurs et quand on parlait d'eau usée tout à l'heure l'eau agricole elle sert aussi de temps en temps à diluer enfin si on peut le dire comme ça mais à fournir des volumes pour permettre justement les rejets des stations d'épuration donc c'est vraiment cette gestion là qui aujourd'hui est nécessaire alors je crois qu'il y a un sujet sur l'eau dans une des journées de paysages immartiaques donc on ne va pas s'attarder là-dessus et là il faut passer donc à la deuxième étape qui est la table ronde et donc ce que je vous propose c'est de vous présenter les différents intervenants on peut remercier Julie donc je vais appeler les différents intervenants de cette table ronde et ce que je leur propose c'est que ils se présentent donc chacun normalement a préparé une ou deux diapos pour ça ils se présentent et ensuite ils prendront place donc autour de alors sur les différents fauteuils donc je vais commencer par Arnaud Micheneau alors Arnaud Micheneau je ne le voyais pas il est là Arnaud Micheneau il est ingénieur développement et animateur régional agriculture biologique à Terri Novia et donc il va nous parler alors d'un des projets qu'a cité Julie tout à l'heure dans son exposé qui est le projet 3 cultures en 2 ans qui a fait l'objet donc d'un travail sur quelques années et un projet donc pour lequel on a aujourd'hui des résultats donc il va nous présenter ces résultats voilà Arnaud hein non Arnaud Micheneau vas-y donc je te laisse la parole et si tu veux tu dois avoir ta présentation voilà merci beaucoup alors effectivement donc j'interviens pour Terri Novia je remplace mon collègue Mathieu Abella qui a suivi d'un petit peu plus près que moi pour le coup ce projet 3C2A donc je vous propose de dire un petit mot cet après-midi c'est un projet qui a été donc suivi travaillé en partenariat par un certain nombre de structures notamment par les chambres et instituts techniques également à l'échelle des régions Occitanie Nouvelle-Aquitaine et qui avait pour objectif pour finalité d'évaluer de sur différents critères la possibilité et l'intérêt dans certains territoires on va le comprendre ça ne se destine pas nécessairement à l'ensemble des surfaces agricoles bien entendu de pouvoir introduire notamment entre deux cultures d'hiver une culture d'été alors c'est abordé aujourd'hui sous cet angle là on pourrait aussi imaginer demain d'autres systèmes il y a déjà quelques petites questions qui se posent à ce niveau là de pourquoi pas réfléchir un petit peu autrement ça a été dit tout à l'heure notamment sur la partie culture notamment les cives valeurs énergétiques d'introduire pourquoi pas aussi ces cultures entre deux cultures d'été en fonction des systèmes dans lesquels on se trouve on ne l'a pas abordé sous cet angle là là on était davantage sur l'idée d'introduire par exemple entre deux céréales à paille entre un blé et une orge pourquoi pas la possibilité quand on a une récolte suffisamment précoce un tourne au sol ou éventuellement un soja quand on est dans les situations qui s'y prêtent le lien entre ce que l'on aborde là et ce qui a été je trouve assez bien évoqué à l'instant c'est que globalement pour réussir ce genre de technique pour réussir à conduire et à amener au bout une culture dite en dérober alors on avait abordé dans le cadre de trois C2A notamment trois espèces il y avait le tournesol le soja et le sarrasin je ne m'apesantirais pas sur la culture du sarrasin que je ne maîtrise pas aujourd'hui comme le soja ou le tournesol sur lesquels on travaille à Terre Inovia mais pour faire pousser ça finalement on a besoin il nous faut de l'eau on a vu tout à l'heure quelques projections et les questions qu'il y a autour de ça c'est incontestable pour réussir à mettre en oeuvre ce type de technique on a besoin d'eau et puis on a aussi besoin de température si on peut se retrouver à récolter notre tournesol ou notre soja au 1er décembre ou être contraint de devoir le détruire parce que justement on sait qu'on n'aura jamais les conditions nous permettant de récolter dans des conditions de maturité et d'humidité de graines suffisantes on a besoin d'avoir les températures et d'adapter la précocité de nos cultures à ces températures là et on l'a vu effectivement quand on regarde sur les projections et quand on regarde un petit peu en arrière on a des cumuls de températures quand on regarde les sommes de degrés jour sur une période donnée qui tendent plutôt à évoluer c'est à dire dans un certain nombre de secteurs qui ouvrent la possibilité à recourir à ce type de technique qui par ailleurs existe déjà aujourd'hui et là où elles existent déjà pourquoi pas réussir parfois à aller vers un petit peu plus de tardivité des espèces ou en tout cas des variétés choisies bien entendu quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui c'est une technique ou en tout cas ce sont des systèmes qui sont je le disais à l'instant qui ne se prêtent pas à toutes les situations on a besoin d'eau on a besoin de température je l'ai dit donc ce sont des choses qu'on va principalement retrouver aujourd'hui sur le sud-ouest en vallée du Rhône qui est une région que je connais par ailleurs un petit peu pour y avoir également travaillé en bordure méditerranéenne là dans un certain nombre de situations on peut se retrouver davantage contraint par la disponibilité en eau et puis d'autres secteurs où là on risque de se retrouver un petit peu plus contraint cette fois-ci surtout par rapport à la question de la température c'est les secteurs Poitou-Charentes alors plutôt sud-Poitou-Charentes on va dire Charentes-Charentes-Maritimes sud de Sèvres pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur c'est une technique une solution qui va se prêter à certains systèmes on le disait on va plutôt être dans des situations on va être sur des précédentes cultures d'hiver et des cultures d'hiver qu'on va réussir à récolter suffisamment tôt soit une orge par exemple ou un blé certaines années qu'on va réussir à récolter particulièrement tôt c'était le cas l'année dernière alors est-ce que 2022 était une année opportune pour faire des dérobés beaucoup l'ont essayé la plupart s'ils sont un petit peu cassés les dents on avait la fenêtre climatique pour le faire l'eau pour le coup a été difficile donc c'est peut-être pas le très bon exemple mais en tout cas ça amène et ça demande d'avoir de la souplesse d'avoir de la réactivité j'ai des terrains qui se libèrent relativement tôt ou pas ça me donne la possibilité de le faire j'ai eu un printemps pluvieux comme c'était le cas cette année j'ai des réserves en eau quand je suis sur des terrains profonds qui ont plus reconstitué j'ai récolté tôt j'ai potentiellement une pluie début juillet qui va me faire lever ma culture je fais preuve de réactivité que je suis un petit peu audacieux un petit peu joueur parce que cette question là on peut le tenter donc il va falloir faire un petit peu attention à ce qu'on met en place réussir à maintenir quand même une certaine logique en termes de rotation on l'a évoqué tout à l'heure dans les situations où ça fonctionne bien on va réussir à apporter un petit peu en termes de couverture des sols et notamment ça c'est des travaux qui ensuite ont pu être menés par ailleurs par l'INRA l'INRAE pardon où on a réussi à mettre en évidence certains bénéfices agro-environnementaux notamment comme la réduction des pertes d'azote par les phénomènes de l'exiviation c'est à dire le départ de l'azote vers l'eau quand on a des phénomènes comme on les connait cette année un petit peu excédentaires en eau merci Arnaud on va y revenir donc le deuxième vas-y tu peux t'asseoir si tu veux le deuxième participant à cette table ronde c'est Benjamin Pierru de Symbiotique voilà qui va nous présenter aussi en quelques mots son domaine d'expertise oui donc bonjour Benjamin de Symbiotique agroécologie moi je suis conseiller et formateur en nutrition chez Symbiotique on est deux il y a aussi Rémi Tinard qui lui est spécialiste des biofertilisants et il y a une très belle synergie entre la nutrition et les biostimulants à base de l'il faut faire donc on travaille sur ces sujets là moi je vais vous parler en 5 minutes ça va être compliqué de parler de la nutrition est un sujet très vaste donc qui mérite d'aller profondément profond dans la recherche donc là on va le sujet d'aujourd'hui c'est le climat donc on va parler minéraux et qu'est-ce que les minéraux font dans une plante face aux questions l'utilité des minéraux pour les réactions physiologiques d'une plante face au changement climatique donc la première diapo hop je vais m'envoyer c'est pas mon c'est l'autre sens donc la photosynthèse tout le monde connaît il faut de l'eau du dioxyde de carbone mais pas que et ce qu'on oublie souvent c'est les minéraux d'ailleurs on peut voir même dans la réaction de la photosynthèse enfin dans l'équation de la photosynthèse les minéraux n'apparaissent nulle part et pourtant sans eux la réaction ne se fait pas et même s'il peut en manquer juste un le système peut être complètement bloqué ça c'est la pyramide de santé du végétal ça nous vient des Etats-Unis d'un agronome qui s'appelle John Kempf donc c'est un outil qui est intéressant je vais vous l'expliquer on a découpé les différents on a étagé en fait les processus physiologiques donc le plus important c'est d'achever une photosynthèse complète et pour ça complète j'ai rajouté efficace parce que pour que la photosynthèse soit efficace il faut plus d'éléments que juste pour la photosynthèse donc déjà qu'on voit juste pour faire de la photosynthèse il faut un joli cortège d'éléments qui ne sont pas toujours présents dans les plantes après la photosynthèse on peut enclencher une protéosynthèse efficace donc là on va se concentrer sur d'autres d'autres oligo-éléments qui vont être le magnésium le soufre le molybdène le bor et le calcium donc ça ça va permettre de transformer les azotes inorganiques en protéines complètes et après on passe une fois que la plante fait de la photosynthèse à des protéines complètes donc elle se développe bien elle va avoir elle va commencer à stocker de l'énergie sous forme de lipides et elle peut aussi utiliser ces lipides pour renforcer ses elle va fabriquer de la cire cuticulaire pour renforcer ses feuilles face au stress thermique et aux UV donc ça ça va être la troisième étape et le sommet de la pyramide c'est la fabrication de métabolites secondaires donc ça peut être des polyphénols des tannins enfin il y a plein d'enzymes ou de métabolites qui permettent aux plantes de se défendre alors c'est pas aussi binaire que la pyramide la plante fait un peu tout en même temps mais pour travailler on commence déjà par le bas s'il nous manquent les minéraux du bas c'est pas la peine de travailler sur la suite il faut faire les choses par étapes et la dernière diapo là je fais un petit focus sur le système racinaire donc l'importance des minéraux pour le développement du système racinaire on voit que déjà je trouve ce schéma très explicite déjà en fonction de la forme azotée que la plante assimile si on met trop d'azote l'architecture du système racinaire n'aura pas du tout la même forme trop d'azote on aura un système superficiel alors que si la plante va chercher un peu d'azote si on a un sol équilibré en azote le système racinaire descend beaucoup plus mais il faut aussi d'autres éléments trop de phosphore ça change l'architecture racinaire il faut en avoir en quantité mais pas trop le potassium qui transporte les oxydes qui sont les hormones de régulation des processus physiologiques qui pilotent la croissance des racines ou la surface foliaire il faut des transporteurs le bord responsable de la division cellulaire et lui on le voit souvent en carence une plante qui n'a pas de bord elle aura du mal à faire croître ses racines tout simplement donc ça ça va jouer sur la résistance au stress climatique parce qu'on veut développer le système racinaire du mieux qu'on peut et donc il y a le manganèse aussi pour la synthèse des oxydines et le faire pareil tous les éléments en cherchant bien dans la bibliographie on peut trouver des rôles face au changement climatique il n'y a pas un minéral n'est pas monofonctionnel il a plusieurs fonctions et en cherchant bien on peut trouver beaucoup de fonctions aux minéraux et là c'était que le système racinaire on peut regarder les minéraux sur l'efficacité d'utilisation de l'eau on peut regarder les minéraux et le rendement quantique qui est la capacité d'une plante à utiliser l'énergie qui vient des photons donc il y a plein de on peut observer ça sous plusieurs angles merci Benjamin on précise après donc notre intervenant suivant c'est c'est Cédric Cabrol qui est agro-éco-climatologue c'est ça et tiens il va te donner le micro et la présentation et qui parle aussi beaucoup de photosynthèse ouais pas que bonjour à toutes et à tous donc agro-éco-climatologie c'est ce que je suis en train de vous dire c'est que très certainement la perte de biodiversité en quantité en qualité est la première cause du réchauffement climatique alors je vais pas pouvoir démontrer ça en cinq minutes mais je peux vous donner envie de creuser la question et on va regarder un aspect qui est important c'est on en a parlé on a beaucoup d'incertitudes sur combien il va pleuvoir donc ça c'est pas le bon sens voilà hop là ah ouais mais le profond il marche pas donc ça va pas marcher donc ce que je vais vous montrer ouais non non mais si vous avez pas le donc en fait ce que je vais vous montrer c'est très simple il n'y a pas besoin de powerpoint pour parler de ça si on regarde la quantité d'eau qui tombe du ciel vous voyez qu'on a une répartition assez hétérogène de la pluviométrie la carte que je vous ai mis à côté vous la connaissez moins c'est la carte de photosynthèse c'était une carte animée je la mettrai en commentaire sur la journée du PIM comme ça vous aurez accès à l'animation on voit qu'il y a une certaine affinité entre la quantité d'eau qui est disponible et la photosynthèse alors souvent on va dire le premier réflexe qui vient c'est oui plus il y aura d'eau plus on va pouvoir faire pousser les plantes mais je vous ai mis l'oeuf et la poule parce que peut-être il faudrait considérer cette question dans l'autre sens comment la plante qui pousse va impacter la quantité d'eau depuis qu'il tombe et ce que je voudrais vous montrer donc pour ça je vous proposais d'aller en Bretagne mais là bon ça va pas être facile comme ça non plus mais on va y arriver ouais c'est sûr c'est beaucoup moins facile donc là ce que je voulais vous montrer c'est aller en Bretagne au niveau de en Bretagne en fait on peut avoir quatre stations météo qui sont Messland et Karnaskleden et deux autres stations météo qui sont Pontivie et Saint-Gonnerie où en fait il y a de très gros écarts de précipitation déjà on a des stations qui sont à 700 mm par an et pour le reste on a 30% de pluviométrie en plus et en fait c'est exactement la même altitude donc on peut pas invoquer tout le temps le relief pour expliquer les différences de pluviométrie et si on regarde un peu plus dans le détail qu'on regarde comment se répartissent les forêts les bocages au niveau du territoire en Bretagne on va voir qu'il y a une certaine corrélation avec le relief mais pas que et notamment dans la zone de Pontivie et Saint-Gonnerie on voit qu'on a beaucoup moins de végétation pérenne donc les végétations pérennes c'est quoi c'est les forêts les bocages et aussi les prairies et ça ce sont des plantes qui sont importantes parce que ce sont des plantes qui ont un système racinaire très très profond et qui peuvent même si on a moins d'eau s'il pleut moins aller chercher l'eau au fond continuer leur activité de photosynthèse refroidir tempérer on parle de la médiation climatique en ville donc on va pouvoir assurer la médiation climatique du territoire si le territoire est chaud et là ça va être difficile pour moi si on a fait chauffer une masse d'air elle va être en extension en dilatation et elle va avoir tendance à repousser les pluies à l'inverse si vous condensez de la vapeur d'eau amusez-vous chez vous mais attention mettez des gants mettez un litre de vapeur d'eau dans une bouteille fermez le bouchon mettez-la sous le robinet vous allez voir elle va être toute plate parce qu'une fois que vous aurez condensé l'eau elle va faire un millilitre donc toute cette capacité qu'on a à former de la rosée avec le paysage ou d'autres phénomènes excusez-moi j'ai perdu mon fil quand vous allez faire cette condensation vous allez pouvoir exercer attirer la pluie et c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui que si je vous montrais la carte et vous la verrez en commentaire là où sont passants les stations de Saint-Gonnerie et Pontivy en fait on est dans une zone où il n'y a pas du tout de végétation pérenne il n'y a pas d'ombre il n'y a pas possibilité de faire de ces condensations aussi on est là dans le fief de l'agriculture moderne et légumières où on a beaucoup d'impact on le sait sur les compactions les taux de verre de terre et tout ça fait qu'on va moins stocker l'eau dans les réservoirs climatiques on aura moins de la capacité de refroidir et c'est assez logique qu'à la même altitude on puisse avoir des différences et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que Saint-Gonnerie Pontivy on a une réduction de pluviométrie alors que Messland Kernaskleden où il y a davantage de bocage et de bois et en fait ça correspond davantage à l'écosystème du départ c'est-à-dire où on a tout l'écosystème bien constitué et bien là on a une augmentation des pluies conformément à ce que disent les climatologues c'est-à-dire avec cette idée que chaque fois qu'on augmente de 1 degré on augmente de 7% l'humidité dans la masse d'air là on le constate mais à côté on ne le voit pas donc ce que je voulais vous montrer et je termine par cette image c'est voir comment en fait vous voyez il y a des nuages ils sont bleus c'est-à-dire que c'est des nuages qui nous refroidissent c'est les nuages que vous voyez gris dans le ciel ce sont des nuages à travers lesquels le soleil ne passe pas ce sont des nuages refroidissants quand ils sont très haut de l'atmosphère ils nous refroidissent et tout ça en fait ça dépend de la façon de l'agronomie qu'on fait et de quelle est l'activité biologique qu'on a présente sur notre territoire et je vous invite à regarder cette vidéo qui est en ligne sur le lien de Vers de Terre si vous voulez creuser la question merci Félix Cédric et donc merci Cédric je peux t'asseoir donc le prochain intervenant est donc Félix Noblia que je crois avoir vu voilà qui est agriculteur au Pays Basque et agroécologue également qui va nous parler d'un projet qui s'appelle Régénération c'est ça merci à vous merci pour l'organisation donc Régénération en fait c'est une entreprise qu'on a montée qui vient accompagner les agriculteurs dans la transition vers l'agriculture régénérale en amenant du financement et comment est-ce qu'on amène ce financement avec Régénération on amène ce financement en mesurant les externalités environnementales des fermes et en créant des certificats des crédits qu'on revend aux entreprises qui s'engagent sincèrement en faveur de l'environnement donc c'est quelque chose qui est extrêmement complexe c'est un nouveau marché c'est des valeurs environnementales qui sont en train de se créer et donc je vais vous expliquer en deux secondes parce que c'était plutôt la commande d'expliquer en fait comment est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qui est important donc dans ce marché aujourd'hui de cette valorisation des externalités environnementales vous avez des choses qui sont des conditionnalités publiques qui sont les MAEC et vous avez aussi des conditionnalités privées donc ces conditionnalités privées ça va être des entreprises qui vont générer des crédits carbone parce que vous savez peut-être j'imagine en fait tous j'espère qu'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut séquestrer du carbone comment est-ce qu'on peut retirer du carbone de l'atmosphère c'est les plantes par la photosynthèse ça on est tous d'accord maintenant il y a deux manières de faire il y en a qui sont plus ou moins justes c'est est-ce qu'on fait au doigt mouillé et puis on dit on a tant de plantes sur l'hectare donc on pense qu'on va avoir tant de carbone qui va être généré et tant de carbone qui va être stocké ou est-ce qu'on est capable on a passé à peu près deux ans à construire des méthodologies super robustes sur ces questions de mesure du carbone dans les sols d'abord avec des stratifications satellites qui permettent de définir des points d'échantillonnage ensuite avec un échantillonnage avec une manière de prélever ce carbone qui est une manière assez précise aussi avec des laboratoires indépendants mais où on va mesurer deux horizons de surface différents avec la concentration carbone de deux horizons de surface différents la densité de ces deux horizons de surface différents ce qui permet de renseigner une méthode de calcul qui s'appelle ESM c'est Equivalent Soil Mass pourquoi ? parce qu'en fait on définit un stock de carbone sur une masse de sol équivalente parce qu'en fait en tant qu'agriculteur vous savez que quand vous allez changer de pratique agricole vous allez avoir des variations de densité votre sol quand vous allez passer en conservation il va d'abord se compacter puis après il va se re-décompacter avec les racines mais si vous faites des analyses à profondeur constante en fait vous faussez la mesure du carbone et donc c'est des manières de définir des stocks et de comparer des stocks en fait sur des laps de temps plus important derrière toutes les données en fait sont enregistrées et les process d'enregistrement de données sont des choses qui sont hyper importantes aussi pour la fiabilité de ces méthodes de ces contrôles et tout ça et donc j'en viens maintenant au contrôle c'est des méthodologies qui sont auditées qui sont contrôlées des contrôles par des tiers de tout le process de certification et de création de ces crédits et voilà et donc en fait il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce carbone et ça dépend en fait des types d'entreprises je vais essayer de ne pas vous embrouiller parce que c'est déjà assez complexe mais en gros soit c'est des entreprises qui ont des filières agricoles dans leur chaîne de valeur et l'additionnalité n'est pas très importante soit bon on va oublier du coup en gros aujourd'hui dans une méthode de modélisation de carbone il faut prouver un changement de pratique c'est à dire je pars de là donc théoriquement j'avais tel niveau de carbone dans mes sols je vais là avec des changements et donc j'aurai plus de carbone dans mes sols donc nous le pari qu'on a fait c'est qu'on a construit une méthode sur de la mesure donc c'est concrètement en fait on s'en fiche d'où partait l'agriculteur si l'agriculteur il était déjà en conservation des sols et qu'il continue à stocker on peut prouver qu'il continue à stocker puisqu'on mesure et ça en fait c'est quelque chose qui est important c'est que ça remet aussi un peu l'église au centre du village typiquement le rôle d'une prairie voilà quel va être le niveau de stockage de carbone d'une prairie au fur et à mesure des années et ça il n'y a que la mesure qui peut permettre de le définir et pour expliquer aussi qu'on entend beaucoup parler de crédit carbone dans les forêts vous avez déjà entendu en fait je plante des arbres parce que je vais stocker du carbone ouais ouais sauf qu'en fait quand tu plantes des arbres tu stockes surtout du carbone dans le bois et si ce bois 50 ans après il est brûlé ce carbone il repart dans l'atmosphère en revanche dans les sols quand les pratiques continuent sur des pratiques plus intelligentes ce carbone va rester et donc en fait dans tout ça tout ce que je vous ai raconté la fiabilité de cette méthode et la robustesse de ces mesures et de cette méthode en fait définit la valeur de ce qui peut être amené plus c'est fiable plus c'est robuste plus une entreprise qui va acheter ça va pouvoir justifier en fait d'un réel impact environnemental d'un sincère impact environnemental et c'est ça qui fait la différence entre ce qu'on est en train de construire et le reste c'est à dire qu'on n'est pas sur des choses sur des schémas de greenwashing puisque on peut totalement prouver c'est auditable par tout le monde soit par les clients soit par les actionnaires soit par tout le monde la transparence et la véracité des impacts environnementaux des financements donc en fait ce qu'on a construit c'est un crédit de contribution climatique multicritère qui ne prend pas en compte que le carbone qui prend en compte aussi l'impact sur la biodiversité avec des mesures de biodiversité qui prend en compte l'impact sur la ressource en eau alors l'impact sur la ressource en eau on est en train de travailler sur des méthodes elles ne sont pas finalisées mais on espère que dans un an et demi ça sera à peu près en place parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et donc ce crédit de contribution climatique c'est un instrument qui permet de revendiquer un réel impact environnemental pour une entreprise qui va acheter des crédits carbone issus des agriculteurs de leur territoire et ce qui permet en fait de ramener des gros flux de financement dans l'agriculture on est un peu en avance de face sur le marché mais c'est en train de bien bien bouger et donc pour nous c'est un instrument du futur pour arriver à contribuer à ces à ces nouvelles formes d'agriculture qui du coup vont valoriser la réalité de leurs efforts il y a vraiment besoin de ça en fait pour rendre compétitifs ces nouveaux systèmes agricoles voilà merci merci Félix notre autre intervenant est Baptiste Audréchis qui est donc professeur au lycée agricole de RISCL voilà et qui va témoigner de la de la place de l'enseignement agricole dans ses dans ses mutations et dans tous ses enjeux pour l'agriculture merci Jean bonjour à toutes bonjour à tous c'est un exercice qui n'est pas simple il y a énormément de choses qui ont été dites et qui permettent déjà de trouver en tout cas d'avoir abordé des solutions en réponse au changement climatique je suis Baptiste Audrouchis enseignant en gestion des espaces naturels au lycée agriviticole de RISCL dans le Gers l'idée c'est de témoigner un petit instant en fait sur la place de l'enseignement agricole au travers de changements de générations et comment en fait on utilise tout ce que vous avez abordé c'est à dire ces connaissances comment nous en fait enseignants parce que nous ne sommes pas des techniciens nous sommes des pédagogues nous réussissons en fait à construire des savoirs à didactiser derrière ces connaissances pour construire avec les jeunes des savoirs l'enseignement agricole au coeur des changements c'est comme ça que vous l'avez intitulé c'est l'enseignement il ne faut pas non mais il ne faut pas masquer l'antenne oui pardon il ne faut pas masquer l'antenne pardon l'enseignement agricole en fait c'est cinq missions c'est d'abord assurer la formation des apprenants et pour ça on dispose d'énormément de champs de tous les modules généraux et aussi professionnels logiques d'animer et développer le territoire c'est une de nos missions parmi l'ensemble en fait de nos missions de pouvoir accompagner les partenaires sur le territoire mais aussi d'être accompagné par les partenaires sur le territoire d'insérer les apprenants dans la vie professionnelle et là je m'adresse en fait à tous les professionnels puisque en fait nos apprenants réalisent des périodes professionnelles de stage ou d'apprentissage et c'est bien là aussi une des réponses en tout cas que l'on a aujourd'hui contribuer aux activités d'expérimentation d'innovation c'est le coeur de nos exploitations agricoles les lycées agricoles possèdent des sites des sites dédiés qui permettent concrètement d'innover d'expérimenter de montrer aux élèves de montrer aux jeunes ce que l'on fait de bien participer à des actions de coopération internationale et là c'est un volet un peu plus ambitieux je vais tout de suite aborder la suite pour vous dire que ici dans ce dans ce petit smart art il y a concret et adapté et je fais le pont avec cette coopération internationale il est bien question en fait pour nos jeunes de voir de découvrir d'observer d'aller à la rencontre de l'autre de voir aussi à l'autre bout du monde à risque c'est un projet avec le Bénin c'est des jeunes qui sont partis au Bénin en février et pour le site de Mirand ce seront toute une classe en fait de jeunes qui partiront l'année prochaine au Cambodge c'est découvrir à l'autre bout du monde en fait de nouvelles façons de faire c'est apporter aussi un petit peu d'agroécologie française sur place pour pouvoir discuter et de revenir avec une curiosité avec des connaissances tout ça c'est à mon sens mais aussi à notre sens en tout cas parce que ça fait partie de ce que j'ai écrit sur la gauche affûté en matière de pédagogie ça fait vraiment partie d'un terreau très fertile nos jeunes sont inscrits dans un dispositif pédagogique et c'est bien là le coeur en fait de notre réponse aux changements pas que climatiques mais à tous les changements des changements sociétaux mais pas que finalement l'enseignement est tourné dans sa façon prospective donc on fait appel à la veille on fait appel à vos savoirs à vos connaissances actuelles on les utilise bien sûr dans nos enseignements et puis et puis finalement tourner vers le territoire et pour le territoire ça c'est notre façon en fait de montrer que tout est contextualisé on le fait en Madingers pour Riscles et Mirand on le fait avec des acteurs tout à l'heure j'ai vu Annie avec qui on travaille c'est bien sûr notre rôle très opérationnel nos jeunes sont en action pédagogique et on n'est pas en train de leur vendre du rêve on le fait vraiment sur le territoire pour le territoire avec un partenariat très riche très diversifié des acteurs locaux engagés et un engagement collectif parce que ça fait partie d'un dispositif pédagogique qui est très large voilà j'espère ne pas avoir été trop trop long je vous remercie merci Baptiste voilà et maintenant je demande à Christophe Lennès qui est notre dernier participant à cette petite table ronde de nous rejoindre donc Christophe est agriculteur et il va donc lui aussi nous livrer son témoignage et son analyse par rapport à tous ces apports de l'après-midi mais déjà peut-être présente-toi à Christophe très bien merci merci pour l'invitation et donc Christophe Lennès moi tout d'abord merci pour avoir fait venir on va dire tous ces cerveaux parce que tu sais si on en a besoin non non mais c'est pas péjoratif je reste persuadé qu'on a besoin de cette intelligence collective pour justement relever tous ces défis qu'on a devant nous et notamment ce défi qui est le changement climatique qui est un formidable défi parce que certes on peut le voir toujours que c'est pas génial le changement climatique mais on a un défi devant nous ça va nous permettre d'inventer de nouvelles choses que notamment certains vont nous présenter aujourd'hui et aussi des fois de nous réinventer de nous réapproprier des choses donc moi je vais pas vous présenter comme les autres différentes choses je suis simplement agriculteur et à la demande de gens je suis là plus pour on va dire ancrer un petit peu vos réflexions sur le concret sur le local donc je suis agriculteur dans le Gers pas très loin d'ici à côté de Mirande je suis éleveur de brebis sur une exploitation familiale donc 70 hectares 450 brebis en label rouge et après diverses responsabilités entre autres voilà ou président du NASA à l'échelle d'une commune alors une NASA pour ceux qui connaissent pas c'est grosso modo un regroupement de propriétaires qui à un moment donné gère un bien en commun et nous on a la particularité le bien qu'on gère en commun c'est de l'eau parce qu'on a la chance et je dis bien l'énorme chance d'avoir de la culinaire qui nous permettent d'irriguer notamment tout un tas de cultures la particularité première culture irriguée de loin chez nous c'est l'herbe parce que on a une vocation profondément tournée vers l'élevage et donc vers les prairies que l'on arrose entre autres donc voilà et après on pourra aller plus loin il n'y a pas de soucis par rapport à vos réflexions merci Christophe voilà donc maintenant on a fait connaissance avec nos invités et ce que je vous propose c'est déjà de débattre avec eux donc moi je vais lancer le débat avec quelques questions que je vais leur poser mais bon je pense que vous-même vous avez certainement des questions à leur poser alors moi je vais orienter mes questions un petit peu par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec Julie autour de Climagry mais bien sûr bon voilà leur domaine d'expertise déborde ce cadre là aussi donc je vais commencer peut-être par Arnaud Arnaud Michonneau donc bon j'ai compris dans ta présentation que effectivement le projet 3 cultures en 2 ans il y avait un élément essentiel de réussite qui était lié à l'irrigation donc ça peut-être tu peux nous le repréciser mais est-ce que pour autant on peut imaginer des systèmes de culture en 3 cultures en 2 ans sans irrigation dans des départements comme le Gers et par ailleurs qu'est-ce que donc ça c'est peut-être la première question j'en ai une deuxième j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui il fallait être réactif comment est-ce que tu comment est-ce que tu tu traduis ça et cette réactivité au niveau agriculteur pourquoi faut-il être réactif en fait peut-être le repréciser également et la dernière question vraiment c'est la place des légumineuses à graines c'est des cultures dont on entend beaucoup parler aujourd'hui qu'est-ce qui est possible réellement aujourd'hui dans notre région alors ça fait trois questions en une alors si j'en oublie une faudra pas hésiter à rebondir dessus c'est pas que je l'esquive mais j'ai une mémoire peut-être un petit peu limitée parfois alors recourir à ces schémas de culture dérobée en l'absence d'irrigation on en a un petit peu parlé hier au téléphone en préparant cette table ronde j'ai répondu que c'était quand même très audacieux très aléatoire je le maintiens néanmoins avant de vous rejoindre tout à l'heure j'ai eu l'occasion de faire un tour de plaine du côté de Vicombigore donc on est aujourd'hui le 25 juillet j'ai vu le plus beau dérobé de soja que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à aujourd'hui avec pour l'instant pas une goutte d'eau pourquoi ? tout simplement parce qu'on était encore une fois sur une céréale qui a été récoltée fin juin une implantation début juillet et on a eu de l'eau immédiatement pour faire lever ce soja qui très probablement va réussir à aller au moins jusqu'à sa floraison sans avoir à recourir à l'eau par contre qu'est-ce qui va se passer après ? on le sait globalement pour faire un soja en dérobé en fonction de la climato et de la pluviométrie qu'on va avoir de base quand on fait ça on part dans l'optique où on va avoir au moins si tout va bien allez on va dire trois passages d'eau et je compte pas éventuellement le premier passage indispensable pour faire lever la culture parce qu'on peut avoir on peut avoir un été pluvieux on peut avoir des stocks déjà dans le sol après un printemps humide comme on a eu cette année si j'ai pas les quelques millimètres qui vont me permettre d'avoir la levée de mon tournesol de mon soja ou autre suffisamment tôt pour que la plante ait le temps de faire son cycle je vais pas y arriver alors est-ce que c'est possible ? allez peut-être en revanche ça me semble particulièrement aléatoire et moi dans le cadre de mes missions de mon activité c'est pas quelque chose que je peux me permettre de recommander à des producteurs après que certains veuillent le faire et j'en connais des très proches d'ailleurs qui l'ont tenté on n'a pas eu la bonne idée de le tenter l'année dernière mais encore fallait-il savoir bon ben ça a été un échec cuisant il y a un risque quand même qui est élevé à le faire je peux pas dire que ça ne peut pas fonctionner on peut pas baser la stratégie là-dessus baser une stratégie de culture en dérobé il faut malgré tout quand même avoir la possibilité de s'assurer de pouvoir faire une irrigation à minima la première pour faire lever et quand on est sur des terrains très profonds avec pas mal de réserves en eau ça peut éventuellement faire le travail peut-être davantage sur une culture comme le tournesol où j'évoquais juste avant le sarrasin peut-être sur une culture comme le soja on va peut-être l'éviter on va pas non plus viser les mêmes potentiels la réactivité peut-être cacher l'antenne la réactivité peut-être plus que de parler de réactivité mais c'est indissociable c'est surtout l'anticipation à mon sens on peut pas prévoir de faire des dérobés 3-4 mois à l'avance d'ailleurs il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées cette année au mois de mars-avril je vous rappelle le contexte de mars-avril les réserves en eau étaient quand même à des niveaux particulièrement bas on savait pas de quelle quantité on allait disposer pour faire les irrigations les sols étaient à des niveaux de sécheresse quand même avancés moi j'ai vu la fin d'azote sur les colzas des périodes où on n'en voit jamais du fait du manque d'eau pour réussir à relancer la machine donc à ce moment là la tendance était plutôt assez négative on a eu un retour d'eau et des pluies quand même assez conséquentes qui ont fait que finalement conjugué à de la libération de parcelles relativement tôt il faut être réactif à ce moment là on sait qu'on a les conditions finalement qui sont réunies j'ai une pluie qui est annoncée qui peut me permettre de faire lever ma culture je suis réactif que ce soit par exemple en soja je peux même aller directement faire un semis en direct dans mes chaumes de céréales pour aller faire mes semis c'est vraiment cette réactivité et de s'adapter finalement aux conditions à un moment donné et enfin sur la question des légumineuses alors je ne sais pas si la question porte sur les légumineuses au sens large ou dans ce contexte de dérobés les deux les deux alors sur la question des dérobés c'est peut-être celle à laquelle on va répondre le plus facilement le soja est une légumineuse et aujourd'hui c'est une culture qui se prête particulièrement bien aux dérobés sur les autres espèces légumineuses aujourd'hui ou en tout cas parmi les plus connues et les plus cultivées bon alors poids févrole j'en parlerai pas clairement c'est un cycle qui ne va pas du tout être adapté et même sur des pois chiches lentilles ça va être quand même particulièrement audacieux particulièrement compliqué on est toujours sur des récoltes qui se font sur la fin d'été et plutôt même début automne et ceux qui ont eu l'expérience par exemple de faire du pois chiche en 2021 donc dans des conditions plutôt humides connaissent les difficultés qu'on peut avoir à récolter ces espèces donc à l'exception du soja il me semble aujourd'hui que ce ne sont pas nécessairement les cultures qui vont être les mieux adaptées par rapport à ça et hors contexte donc trois cultures en deux ans en dérobé hors contexte je pense que sur le territoire on peut retenir à mon sens deux légumineuses quand même qui sont particulièrement bien adaptées on a parlé du soja à l'instant vous avez depuis plusieurs années quand même alors même s'il y a eu quelques variations sur les années très récentes une forte expansion des surfaces de pois chiches et qui se destinent à des milieux différents j'ai besoin de pas mal d'eau quand même pour réussir à faire du soja le pois chiche va plutôt valoriser des terrains où l'eau peut se montrer un petit peu limitante et c'est surtout sur ces terrains là où on va des fois avoir du mal à faire de la rotation et à réussir à diversifier notamment avec des légumineuses pour ce qui est du pois ou de la févrole on est quand même beaucoup contraints aujourd'hui par la météo par des températures particulièrement élevées sur des phases de floraison qui souvent nous affectent les potentiels donc on est sur des cultures qui aujourd'hui sont un petit peu confrontées à ça il y a beaucoup de travail déjà réalisé et à venir notamment sur les aspects variétaux sélection variétale génétique pour peut-être réussir demain à avoir des comportements de variété qui vont être en capacité d'encaisser ces coups de chaleur et puis rappelons quand même que ça reste des cultures aussi soumises des pressions biotiques ravageurs maladies qui d'ailleurs peuvent elles aussi être favorisées par le changement climatique on disait tout à l'heure quand on parle de changement climatique il n'y a pas que le climat il y a aussi tout ce qui va avec et notamment tout le cortège parasitaire qui évolue et qui fait que une culture peut se retrouver inadaptée dans un contexte donné pas simplement du fait de la météo mais aussi de la pression ravageur par exemple on a eu l'exemple de Puceron sur l'Antille il y a deux ans qui rend ces cultures aujourd'hui assez fragiles mais il y a quand même des perspectives et des choses possibles à faire attention à ne pas les voir non plus comme des cultures miracles je pense que c'est des fois la tentation un petit peu hasardeuse qui est faite merci est-ce qu'il y a des questions pour Arnaud tout est clair sur la culture des dérobés pourquoi ne pas axer le déclenchement du semis le conditionner à une pluie de dire bam il plonge sur le semoire on y va nous en SD on fait comme ça mais pour découvert multi espèces dès qu'il plonge le semoire il est prêt j'évoquais tout à l'heure la notion de réactivité c'est exactement ce qu'on disait c'est de se dire j'ai un certain stock d'eau dans mon sol mais peut-être pas sur les premiers centimètres pour faire lever ma culture j'ai une culture précédente qui a été récoltée suffisamment tôt j'ai une pluie qui est annoncée pour faire lever on y va après on peut aussi être dans des situations où on ne va pas avoir de pluie du 1er au 15 juillet alors la difficulté qu'on va avoir là en l'occurrence si on attend une pluie du 15-20 juillet c'est dans quelles conditions je vais récolter mon soja ou mon tournesol c'est surtout que dans ces situations-là on ne va peut-être pas recourir à un dérobé effectivement on est d'accord cette année typiquement on aurait été contraint de semer des cultures dérobées au 15 août je parle de l'année précédente je pense qu'effectivement dans ce contexte-là on ne s'aime pas dérober tout simplement je ne sais pas si vous avez remarqué mais souvent les moissons se font entre les gouttes les moissons se font très souvent entre les gouttes de pluie et c'est peut-être un peu fait exprès la nature elle change de couleur elle réduit elle réfléchit les rayons lumineux éventuellement à ce moment ça va bien mais une fois que tout le monde a retourné les sols ça se remet à chauffer donc il faut être prêt à semer de suite après la moisson c'est exactement l'exemple que j'évoquais à l'instant sur Vicambigor on est sur un semis en direct du soja sur la chaume de blé parce qu'on a eu des conditions qui s'y sont prêtées le fait est qu'il y ait des situations dans lesquelles ça fonctionne il y a des situations sud de Sèvres l'année dernière c'était impossible donc dans ce cas-là on n'y recourt pas c'est ça question ? pardon oui alors moi c'est juste c'est tout à fait naïf c'est pour demander parce que vous dites que c'est dérobé donc vous les récoltez donc vous les récoltez pour les valoriser j'imagine c'est l'idée de les récolter pour les valoriser pour les vendre etc là dans ce cadre-là je ne parle pas de couvert qui est également une possibilité c'est ce qu'on évoque dans les situations on n'a pas les conditions qui s'y prêtent on n'a pas la ressource en eau ou autre on peut recourir pour le coup à des dérobés dans le but notamment de remplir la fonction de couverture des sols et des aménités qui s'y prêtent là on est sur des cultures qui ont pour but d'être récoltées d'accord parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer que ça servirait simplement à être un couvert enfin voilà un couvert et peut-être que est-ce qu'il y a aussi des couverts comme ça qui réclameraient moins d'eau ou oui oui aujourd'hui alors je n'ai pas les chiffres exacts sur les surfaces cultivées en dérobée si je prends l'échelle de la ferme France et même notamment du sud-ouest les hectares en couverts simplement couverts végétaux sont très nettement supérieurs aux couverts qui sont faits aux cultures dérobées donc oui tout à fait et après est-ce qu'on vise des couverts plutôt de type estivaux donc avec des cultures des espèces qui vont demander un peu moins d'eau si ce n'est qu'on a toujours besoin de cette eau pour faire lever alors pour des couverts on ne va pas forcément irriguer on va comme c'était dit très justement à l'instant plutôt bénéficier des plus mais oui ce sont des choses qui aujourd'hui qui sont même je dirais plus que fréquentes oui dans le but juste de produire de la biomasse de capter de limiter les pertes d'azote etc et les pertes d'eau aussi du sol finalement oui ok merci oui bonjour je voulais faire un lien par rapport à l'étude de climat agri qui a été présentée tout à l'heure par Julie et je voudrais poser une question à Eric Cadouré qui a la chance d'être le président de la commission de l'eau au niveau du conseil régional d'Occitanie on a parlé tout à l'heure d'irrigation c'est un sujet que vous avez abordé voilà et j'aimerais avoir un petit peu la position par rapport à 2050 comment le conseil régional envisage l'irrigation enfin la gestion de l'eau pour l'agriculture puisque c'est une politique qui dépend en grande partie de la région je voudrais avoir un petit peu la position puisqu'on voit bien que l'agriculture en tout cas les axes sur lesquels qui ont été présentés aujourd'hui sollicitent l'irrigation pour permettre aux agriculteurs de bien utiliser est-ce que monsieur Cadouré pourrait nous donner une réponse s'il vous plaît merci enfin donner la position une réflexion oui je veux bien répondre rapidement mais c'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui c'est plutôt vendredi et je voudrais pas qu'on bloque la discussion avec les autres intervenants de la table ronde mais rapidement oui la gestion de l'eau elle est globale donc il y a l'ensemble des multi-usages il y a des solutions diverses il y a à la fois l'économie il y a à la fois les innovations en termes de réutilisation d'eau usée ça a été cité donc il y aura des programmes d'aide associés de la région à l'ensemble de ces pratiques nouvelles et l'ensemble de ces domaines d'action en matière de gestion de l'eau avec un plan eau qui a été présenté récemment fin juin en Occitanie donc vous pouvez le consulter il est écrit il est public et il y a une partie qui concerne évidemment l'eau agricole avec toujours l'accompagnement des petits projets d'hydraulique agricole quand c'est possible et sur l'irrigation plus structurelle je dirais telle qu'on la connait ici dans le Gers puisqu'on a le système Neste et on a des lacs de coteaux on a déjà une pratique une gestion collective de l'eau assez efficiente on ne s'interdit pas la création de retenues nouvelles si elles peuvent se remplir si elles sont multi-usages si elles sont bien gérées voilà il y a beaucoup de si il y a des conditions mais rien n'est fermé et nous on a un esprit sur la politique de l'eau de la région déjà d'y mettre le double de ce qu'on y mettait avant en termes financiers donc on augmente de 50% les moyens et les crédits de la région dans ce domaine là ce n'est pas une compétence obligatoire de la région il faut travailler avec les autres acteurs donc il y a la CACG sur le territoire il y a les ASA il y a les syndicats d'euros les syndicats de rivières les syndicats d'AEP moi je crois un travail collectif sur la gestion de l'eau je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut une collectivité qui peut faire la loi je dirais mais par contre il y a tout un secteur l'eau potable l'assainissement c'est géré c'est les communautés communes c'est visualisé les gens connaissent la ressource l'amont et l'aval du petit cycle de l'eau la ressource la gestion globale de l'eau je crois qu'il y a encore beaucoup beaucoup à faire et on n'est qu'au début je réponds très rapidement je suis désolé c'est un peu rapide mais ça fait l'objet d'un débat en soi je ne voudrais pas impiéter trop voilà est-ce qu'il y a d'autres questions pour Arnaud je vais poser une question à Cédric Cabrol on a parlé beaucoup de couverture des sols par les cultures dérobées mais aussi par les couverts par rapport à ta présentation un peu rapide initiale est-ce que tu as des exemples je sais que tu réalises des suivis et des exemples assez précis peut-être à nous témoigner aujourd'hui ou des résultats d'études que tu as pu engager dans ce domaine là et donc par rapport à la connaissance de cet indice de photosynthèse et comme indicateur de performance des agrosystèmes oui alors bon c'est plus complexe que l'indice de photosynthèse mais c'est un bon indice ce qu'on peut voir c'est que on peut voir des impacts de très large échelle comme par exemple aux Etats-Unis où on a arrêté le dry farming dans le nord d'Akota et ce qu'on voit c'est que et ça les climatologues sont ok là dessus on a un refroidissement bon eux ils disent c'est parce que les courants d'air ont changé donc tout à l'heure je vous ai dit que quand on condensait l'arrosé on faisait du vide on faisait venir l'air bon les climatologues voient à très large échelle pour l'instant on ne rentre pas encore les phénomènes qui modélisent ça dans le climat parce que le climat se modélise à propriété de sol constante et on ne rentre pas le nombre de vers de terre ou de champignons dans les modèles mais ça devrait venir sinon concrètement comment on peut faire pour améliorer les choses donc améliorer planter plus de plantes déjà c'est bien on évite que les sols chauffent après ce qui peut être pas mal c'est d'aller sur des systèmes où carrément on laisse toujours des plantes en place donc ça ça se fait et je voulais vous montrer une slide alors je ne sais pas si on l'aura comme il faut je ne pense pas qu'elle soit comme il faut mais je le mettrai en ligne on a chez donc c'est quelqu'un qui s'appelle Hubert Charpentier qui a mis une bande au milieu ouais alors le problème c'est que ce n'est pas la photosynthèse c'est la teneur en eau ce qu'on voit c'est qu'en fait sur 5 ans il a toujours plus de photosynthèse et pendant les périodes où il n'y a rien dans le sol conventionnel qui est en marron et dans le sol vert selon ses méthodes donc en fait la bande TCS est incluse dans la parcelle c'est vraiment au centre donc ça c'est très intéressant parce qu'on a exactement le même contexte pédoclimatique et en plus la bande elle a 90 degrés des variations naturelles du sol donc là dessus il n'y a pas photo c'est bien le même sol et c'est la façon dont on le met en oeuvre qui va conditionner la quantité de photosynthèse qu'on peut faire et là dessus on voit que et pendant l'interculture et pendant la culture on a 20% de photosynthèse en plus donc ça très certainement voilà la question que je pose c'est est-ce que c'est 20% des vapeaux de transpiration en plus est-ce que c'est 20% de capacité en plus à former les nuages à basse altitude pour refroidir à faire venir la pluie etc je ne sais pas si je réponds à vos questions est-ce qu'il y a des peut-être du coup Cédric tu nous parles d'eau on a beaucoup parlé d'eau de stratégie de est-ce qu'on en aura de tout ce qu'elle vient voilà on a aussi entendu des questions de lien avec la température et le le degré d'effet de serre que va provoquer cette eau voilà on a aussi entendu que c'était potentiellement la végétation qui appelait la pluie et pas le contraire du coup si on doit prendre trois cultures différentes une prairie avec un élevage associé un blé et un maïs est-ce que tu peux nous expliquer les comportements les incidences à l'échelle d'un territoire un peu plus macro de cultures comme ça en fonction des différentes saisons en fonction de ce que ça va émettre en évapotranspiration et l'impact climatique de ces trois différents types de cultures ok mais je vais répondre très vite en fait c'est une très bonne question en fait il faut voir la saison des pluies comme un escalier donc aujourd'hui je sais pas si vous avez vu mais souvent ça s'arrête au mois de mai et ce qu'il faut comprendre c'est que les blés vont avoir une activité de photosynthèse importante à l'hiver ils vont commencer à décroître vers le début mai au milieu vous avez les prairies qui vont prendre le relais avec le maïs parce que le maïs au mois de mai il est tout petit dans le champ il pointe le bout du nez au moment où le blé il ralentit donc si on a pas trop les prairies pas trop la forêt bocage en fait on va tomber en panne à un moment donné on va plus appeler la pluie et comme la réserve utile des sols et bien malheureusement souvent on voit qu'au delà de 20 millimètres ça a du mal à rentrer dans le sol on a que 20 millimètres en stock et si vous avez une TP à 3 ça fait 7 jours donc si après vous commencez à désamorcer il faut voir ça comme un siphon en fait c'est à dire que vous allez avoir une continuité végétale spatiale qui va pouvoir pomper l'eau et quand on est dans un corridor dans un axe de végétation forcément on aura plus d'eau que les voisins et là dedans si on fait un trou on fait un trou dans la photosynthèse comme on fait un trou d'aiguille dans un siphon et bien on désamorce le siphon il faut attendre l'automne pour que ça se réamorce donc soyez vigilants quand vous faites les fouins il y a la part pour vous mais il y a aussi la part du climat il faut en garder un peu sur pied il ne faut pas tomber toutes les cultures en même temps il faut végétaliser souvent essayer d'être régulier nous on expérimente et ça marche bien on prend bien les orages sur la ferme on a 10-15% de pluie en plus on est assez content en gros ma question c'est si on avait que du maïs à quel moment on aurait potentiellement plus de pluie si on avait que du blé qu'est-ce qui se passerait et si on a que des prairies qu'est-ce qui se passe après chaque plante fabrique son climat donc si on ne met que du maïs on va avoir un climat tropical là il y a par exemple il y a des biblios qui disent que dans les états d'Amérique du Nord en rajoutant des pluies ils ont refroidi le climat ils ont refroidi le climat augmenté la pluie et ils ont ces pluies au moment où le maïs a l'activité de photosynthèse après si vous mettez des plantes d'une autre région vous aurez les pluies au moment où ces plantes sont en activité chaque plante a son pic d'activité de photosynthèse il y a aussi des pics d'émission de pollen les pollens sont très importants parce qu'ils vont pouvoir commencer à envahir l'espace et créer souvent ils sont hydrophiles donc les premières d'eau vont commencer à coller dessus ça va agglomérer ça va faire tomber la pluie on l'a dit le temps il a changé au mois de mai qu'est-ce qui s'est passé les arbres ils ont sorti les bourgeons ils ont balancé les pollens et comme nous ils ont souffert de la sécheresse l'an dernier comme il faut dans le soude jusqu'au bout ils ont fait énormément de pollen on n'a pas les chiffres parce que le pollen fait tomber la pluie et la pluie fait tomber le pollen donc les dosages on ne voit rien mais on a des arbres qui ont émis énormément de pollen alors que dans le nord ils ont eu des petits coups de pluie avant et l'arbre il a regonflé ses bourgeons il a fait des bourgeons à bois ils n'ont pas eu le pollen nous on l'a eu regardez ces axes de lecture ça marche bien bon après c'est complexe la nature il faut comprendre c'est 500 millions d'années de R&D et c'est assez optimisé des questions ? et donc si je ne fais que du blé et des lentilles je pète le cycle de l'eau alors ? tu fais blé lentilles après ça dépend si tu fais un blé lentille en multi-espèces peut-être avec un sol couvert que tu te protèges de l'abattance que tu infiltres bien l'eau que tu as fait un blé lentille agroforestier pourquoi pas ? la logique j'ai un petit peu du mal à saisir la logique de dire si on met du maïs la pluie va tomber au moment où le maïs va avoir son pic d'activité photosynthétique c'est à dire quand il est en grande croissance quand il est en croissance et quand il pousse sauf que dans les plaines où on produit énormément de maïs on a besoin d'arroser le maïs parce que ça ne suffit pas la pluie donc c'est une logique qui enfin ça ne suffit pas on ne va pas dire bon ben il y a plein de maïs à ce moment là donc il devrait y avoir plein de pluie ce n'est pas le seul facteur qui influe sur les pluies il y a énormément de choses qui vont jouer sur comment est-ce que les pluies les orages ils sont même sans changement je veux dire la topographie joue beaucoup le fait de il y a énormément de facteurs et je trouve ça un petit peu réducteur de dire bon mais voilà là il y a du maïs il y a de l'activité photosynthétique importante à ce moment là donc il va y avoir plein d'eau sauf que dans les faits ça ne se traduit pas comme ça alors peut-être qu'il y a des exemples bon je ne sais pas en Bretagne qui fonctionnent comme ça est-ce que vous allez regarder à une échelle beaucoup plus large partout est-ce que ça se vérifie partout est-ce qu'on a éliminé tous les autres facteurs de biais qui peuvent justement influer sur cette répartition des pluies dans le paysage pour dire c'est vraiment l'activité photosynthétique ou alors c'est une combinaison de tout un tas de facteurs qui fait que derrière on a cette répartition qui est comme elle est alors c'est une combinaison de tout un tas de facteurs comme je vous dis c'est une histoire d'enchaînement de corridors mais regardez les endroits où tombe la pluie les orages regardez voilà est-ce qu'au Pays Basque il pleut beaucoup parce qu'il y a est-ce qu'on fait beaucoup de maïs parce qu'il pleut beaucoup est-ce qu'il pleut beaucoup parce qu'on fait beaucoup de maïs qu'est-ce qui se passerait au Pays Basque si on mettait 50% de tournesol 50% de maïs si on mettait que du tournesol faites les tests vous verrez essayez en tout cas les climatologues ont dit que le facteur prépondérant pour l'humidité du sol pour le climat c'est l'humidité du sol ça c'est le prix Nobel de climatologie qu'il a dit dans les années 80 ils ont aussi fait des expériences où ils ont arrosé ils ont simulé l'irrigation dans les modèles ça abaisse la température du climat ça augmente les précipitations après peut-être il faut compléter l'eau du maïs peut-être il faut travailler sur la réserve utile peut-être le maïs il est capable de descendre à 2,50 m peut-être il faut rajouter des mycorhizes qui vont gagner 20 à 40% de réserve utile il y a peut-être des choses à regarder mais peut-être il faut rajouter de l'agroforesterie pour attirer encore plus la pluie peut-être je ne sais pas en tout cas voilà c'est le regardez prenez cet axe l'oeuf qui fait la poule prenez l'axe à l'envers essayez de voir si ça colle oui alors pour regarder la photosynthèse je mettrai des liens sur les données gratuites du climat dans la vidéo comment vous pouvez aller regarder votre indice de photosynthèse moi je l'ai toujours dans la poche par parcelle comment on peut tracer des graphiques comment on peut aller corréler avec les données de précipitation observer sur quel site combien il a plu au mois l'année essayez de faire ces corrélations vous même ça marche pas tout le temps tout le temps mais je vous ai dit 10-15% on peut arriver ça peut marcher la grêle en fait alors la grêle c'est quand l'eau elle est montée beaucoup trop haut dans le ciel elle redescend un peu gelée et là dedans il y a une bactérie qui nous protège de ça ça s'appelle le pseudomonas syringae en fait c'est une bactérie vous pouvez l'appeler aussi chancre bactérien c'est ce qui pulle en ce moment sur les arbres ça c'est censé nous protéger c'est ce que la nature avait inventé pour nous protéger après concrètement pour nous protéger de la grêle si votre question c'est que vous avez des vignes et que vous voulez la protéger de la grêle les anciennes disaient qu'il fallait planter des bois un peu plus loin oui j'ai une question par rapport à l'enseignement par rapport à ce qui vient d'être dit comment vous arrivez à motiver les élèves par rapport à ce type d'enseignement qui change un peu de la présentation des matériaux agricoles qu'il y a dans toutes les cours de lycée où on va séduire les élèves par le plus beau tracteur la moissonneuse et là c'est un peu l'arbre que l'on met à la place du tracteur je voudrais savoir comment au niveau d'enseignement vous y prenez pour motiver les jeunes par rapport à ça au niveau de l'enseignement déjà on prend le temps de faire les choses on a des cycles de diplômes qui s'étalent dans la durée des années qui sont longues et on prend vraiment le temps de faire les choses c'est la maturité qui nous permet de gagner en efficience on construit les savoirs petit à petit on construit les savoirs aussi en interdisciplinarité donc en fait on fait appel à tout le monde aux enseignements généraux professionnels on fait appel bien entendu aux acteurs de terrain il est parfois difficile de traduire en fait des éléments scientifiques pour les ramener au plus proche en fait de nos contenus de formation mais en tout cas sans en perdre le sens sans en perdre ce que la science en fait a créé mais on s'y attache on prend le temps de faire les choses et puis voilà ça fonctionne plutôt bien est-ce que j'ai répondu à votre question ? bonjour j'avais une question aussi pour vous par rapport à l'enseignement du faux Xavier je suis agriculteur sur le secteur de Marciac je suis représentant des jeunes agriculteurs du Gers et tous ces sujets du coup d'agroécologie de transition que nous sommes ça nous concerne avec nous la volonté que l'on a de promouvoir l'installation pour bien sûr être le plus nombreux et le plus possible d'agriculteurs sur nos territoires et comment les jeunes ils perçoivent ces intérêts en fait dans ces transitions est-ce qu'ils ont conscience un peu de cet enjeu-là du changement climatique etc parce que nous agriculteurs on le voit au quotidien ce que ça fait sur nos cultures etc mais eux qui n'ont pas encore le recul de l'expérience que l'on a comment ils perçoivent ça et quelle perception ils y mettent derrière afin de se dire bon mais demain je veux m'installer jeune agriculteur jeune agricultrice en ayant conscience de ce défi qui a relevé et comme le disait Christophe c'est un défi qui a relevé bon mais c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait quelque chose d'avoir des défis à relever il y a un peu qui est d'un peu de piquant sinon ce serait trop facile mais est-ce qu'ils ont conscience de ça et est-ce que c'est quelque chose qui les motive un peu dans le métier ou au contraire qu'il est malheureusement qui pourrait dissuader ils perçoivent pas pas tout bien sûr parce que l'école en fait à l'école on prend des risques on fait des erreurs et c'est pas grave on fait des erreurs à l'école et on teste des cas qui sont parfois théoriques c'est cette façon en fait de leur amener à réfléchir réfléchir percevoir le risque bien sûr ils peuvent l'observer d'une année sur l'autre ils le vivent aussi dans leur famille puisqu'ils sont issus du milieu agricole pour certains ce qui est certain c'est qu'en fait notre enjeu c'est de les amener à réfléchir et de les amener à pouvoir s'adapter les problématiques de demain on les connait pas encore pas toutes et comment eux demain pourront s'adapter avec leurs problèmes du moment comment ils pourront surmonter les difficultés liées à leurs difficultés qu'elles soient des difficultés citoyennes mais aussi des difficultés plus proches de leur métier et en l'occurrence de l'agriculture c'est plutôt un mode de pensée en fait qui est travaillé plutôt que de leur montrer ce qui est soit tout beau soit tout noir non il faut leur montrer que les choses sont pas manichéennes il n'y a pas le bien et le mal il y a un petit peu de nuance entre tout ça alors moi je voulais rajouter quelque chose enfin vous poser une question également pour ce qui concerne la formation et d'ailleurs je suis frappée par le fait que vous êtes six hommes voilà non mais non mais c'est pas un reproche mais c'est simplement pour parler un peu justement vous qui êtes dans la formation agricole j'aimerais que vous nous moi je crois beaucoup à la féminisation des pratiques et j'aimerais savoir si vous pouvez me donner des chiffres sur la part des femmes dans l'agriculture en tout cas dans les formations et voilà déjà ce serait intéressant et de savoir si vous même vous ne pensez pas que changer de modèle c'est aussi laisser la place à quelque chose qui est de l'ordre d'un écoféminisme c'est vrai parce que effectivement je pense que à cause de notre grâce à notre éducation les femmes on aurait peut-être jamais l'idée de laisser un sol nu voilà alors malheureusement pour répondre à votre première question je ne dispose pas de données exactes voilà de ratio en tout cas de toutes ces données qui concernent les élèves les apprentis l'enseignement agricole ces données elles sont accessibles sur le site du ministère de l'agriculture dont nous dépendons vous pouvez observer tous ces chiffres et j'ai quand même une information à soulever c'est la proportion de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus à un environnement général à une préservation des ressources aujourd'hui la population qui reprendra des exploits agricoles c'est 10% de notre vivier dites on a des centaines de milliers de jeunes en France dans l'enseignement agricole et seulement 10% en fait sont issus du milieu agricole et reprendront des exploits c'est pour ça que l'enseignement agricole s'est tourné dans toutes ses formations dans la préservation des ressources l'innovation l'expérimentation c'est des champs liés au laboratoire par exemple c'est des champs liés à l'accueil de loisirs à l'animation des territoires je pense à certains BTS à la gestion et protection de la nature en tout cas à la gestion et maîtrise de l'eau on en parlait c'est un BTS des apprenants qui sont formés tous les ans pour préserver la ressource en eau et puis finalement votre deuxième question elle concernait l'idée de la féminisation des pratiques là encore en matière de sociologie je ne suis pas apte à pouvoir répondre à cette question mais peut-être d'autres veulent y répondre ce qui est certain c'est qu'il y a de ce que j'observe c'est qu'en matière d'aujourd'hui dans notre vie il y a de plus en plus de jeunes qui sont tournés vers un environnement général et ça c'est important ça fait 40 ans que Bruneland nous a parlé de développement durable dans son rapport en 81 ça fait 20 ans qu'on nous parle et distille des agendas 21 dans les écoles du recyclage depuis les écoles élémentaires jusqu'à notre niveau aujourd'hui c'est clairement inscrit dans la société dans la génération qui est en face de nous tout est aligné avec les professionnels avec les acteurs locaux avec les acteurs institutionnels aussi parce qu'il y a une vraie volonté voilà c'est pas de l'affichage c'est une volonté dans nos établissements de la part du ministère de pouvoir disposer de référents en agroécologie de personnel formé à l'agroécologie voilà c'est aujourd'hui un vivier un terreau très fertile qui forme des jeunes pour répondre aux changements de demain aux changements bien entendu au pluriel le milieu de l'agriculture comme celui de la forêt que je connais bien reste encore un univers très très masculin et et donc on peut pas nier ça c'est un fait mais c'est pas une accusation c'est un fait et simplement je repose cette question effectivement de du fait que je pense que les femmes depuis longtemps détiennent quand même certains pas secrets mais certaines pratiques qu'il aurait été utile d'écouter et on n'en serait peut-être pas là mais c'est si effectivement l'attrait pour l'agriculture n'était pas juste limité à l'attrait de monter sur un tracteur voilà c'est tout merci alors il y a d'autres deux questions encore oui moi j'aurais une question pour Christophe et puis une aussi pour Benjamin donc à Paysage in Marcia qu'on travaille sur la transition agroécologique depuis que ça a été créé quasi et donc les agriculteurs puisqu'il en est un représentant aujourd'hui comment ils appréhendent cette transition et ce changement de pratique qui va quand même être très violent pour les agriculteurs compte tenu que toutes nos instances professionnelles ont bloqué pendant 15 à 20 ans et donc ça arrive à une méga vitesse et du coup ce changement qu'il va falloir opérer comment vous l'appréhendez et après j'avais une autre question pour Benjamin je la pose tout de suite c'est et actuellement avec les sécheresses qui se succèdent on travaille sur des approches minérales ou de fertilisation qui nous permettent en fait de faire pousser des plantes sans irrigation est-ce qu'ils pourraient un petit peu nous préciser les engrais starter ou les quelques pistes pour ne pas faire trop peur aux paysans parce qu'en fait la sécheresse c'est quelque chose qui se gère très facilement quand on travaille là-dessus alors merci pour la question sur voilà comment on apprend ce changement-là je crois que comme tout le monde l'année dernière 2022 ça a été un véritable électrochoc sur sur un département comme le Gers comme d'autres mais véritablement cet été-là on l'a senti passer et ça a quand même bousculé les esprits après moi j'ai j'ai l'impression que ça tient beaucoup aux personnalités de ces chefs d'entreprise il y en a ils se disent il faut véritablement changer il faut avancer et là on rentre dans de l'expérimentation parce qu'on n'a jamais toutes les certitudes on n'a jamais c'est tellement complexe comme changement à opérer et puis aussi parce que parce que c'est des fois aussi des choses qu'on ne nous a pas appris autant où nous on était à l'école ou même enfin voilà c'est pas toujours ça tient beaucoup à la personnalité des gens et puis après il y en a d'autres aussi on va pas se mentir ben ils se disent tant que je sais pas faire mieux je reste comme je suis faut pas se mentir et c'est humain et parce que tout ça ça répond aussi à un secteur économique comme vous l'avez dit à l'école on peut se tromper on peut avoir des échecs et s'il y a de bien à l'école on s'en nourrit dans le secteur économique qui est le monde agricole mais comme dans d'autres ben il en faut pas trop des échecs parce qu'on va pas se nourrir longtemps ça c'est clair donc il y en a qui ben voilà qui sont réticents qui freinent des cas de fer et moi généralement la plus grande question c'est comment on les aide et quand je dis on c'est pas pour pour me défausser mais comment on essaye tous c'est pour ça qu'au départ j'ai parlé de cette intelligence collective de faire venir des cerveaux pour ben nous aider et nous accompagner parce que on a pas les réponses nous tout seul quoi sur nos fermes on a besoin de gens qui cherchent tous les jours pour nous qui nous aident à avoir les bonnes solutions parce que bien entendu à chaque type d'exploitation presque il y a une solution un petit peu différente et voilà et après moi je crois beaucoup à l'agriculture de groupe et ça il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'ont compris c'est de se dire ben voilà ensemble on est plus fort certes il y a le côté des institutions des organismes ben qui aident à l'accompagnement mais c'est surtout mon voisin ou celui qui est un petit peu plus loin et ben il parle le même langage que moi des fois parce que parce que moi je le dis pas il y a des fois sur même toi Félix quand t'as essayé de nous expliquer des trucs tu as dit bon non ça on passe après parce que c'est un peu trop complexe des fois ben entre agriculteurs on se comprend on se complète et on soutient aussi parce que quand des fois l'expérimentation elle rate et ben on a vu que finalement chez le voisin ça avait marché et ça c'est ça c'est très 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 important mais s'il y a une chose dont je suis persuadé c'est qu'on n'a pas le choix il faut qu'on change alors il y a la fameuse Maxime en temps de crise est-ce qu'on doit changer le pansement ou penser le changement elle est facile celle-là mais on doit changer quoi on doit pas continuer à mettre un sparadrap et puis un autre et puis un autre il faut véritablement qu'on avance et qu'on trouve la bonne solution moi je reste persuadé que bien entendu aller vers plus d'agroécologie même si on a du mal à le définir au tout début ben qu'est-ce que c'est l'agroécologie ou qu'est-ce que c'est que son contraire on avait même du mal à se le dire et non non mais non mais ce que je veux dire par là c'est que qu'est-ce qu'on fait concrètement bien sûr qu'on essaye de couvrir les sols bien sûr qu'on essaye de faire plus de rotation qu'on essaye de réinjecter de la matière organique mais tout ça c'est bien mais on le sait il y a des facteurs qui sont limitants moi pour reprendre les chiffres de climat gris qu'on a eu tout à l'heure 35% d'émissions de gaz à effet de serre en moins sur notre région par rapport aux autres régions pour autant ben on est quand même dans les régions qui sont au bas du classement en termes de revenus agricoles et donc quand on n'a pas les moyens c'est pas facile de faire le changement c'est pas facile d'aller changer les pratiques ou de prendre un petit peu le risque on l'a vu l'eau c'est un élément incontournable pour toutes ces choses là sur Occitanie c'est tout juste 10% des agriculteurs qui ont de la SAU qui est irrigué tout juste 10% les autres ils font comment l'a vu pour différents systèmes c'est très 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 compliqué enfin voilà donc il faut il n'y a pas le choix alors il faudra construire des réserves en eau moi je ne dis pas on s'autorise l'opportunité il faut on n'a pas le choix pour bien l'utiliser bien entendu mais et en faire des choses comme il faut mais après c'est pas si facile que ça à faire le changement et je reste persuadé qu'il faut qu'on continue au maximum cette agriculture de groupe et avoir les organismes tout le temps qui nous accompagnent au mieux dans ce changement de pratique la deuxième partie la deuxième partie pardon merci Conrad pour ta question alors la question c'était un peu quelles sont les recettes quand il n'y a pas d'eau et comment les plantes sont pour pousser quand il n'y a pas d'eau alors s'il n'y a pas d'eau du tout ça ne marche plus du tout le système ne fonctionne plus on a longtemps pensé en agronomie et on le pense toujours aujourd'hui que les minéraux devaient être sous forme soluble dans les sols pour être forcément disponibles pour les plantes aujourd'hui on sait que grâce à la biologie même si les plantes enfin les racines des plantes n'ont plus accès à des minéraux qui sont dans la solution des sols elles sont capables ou par rhizophagie ou par symbiose avec des mycorhizes d'aller chercher des minéraux pour pouvoir s'alimenter et continuer leur photosynthèse et tous les processus physiologiques alors il y a quelques minéraux clés qui sont directement impliqués dans l'utilisation de l'eau par les plantes je pense notamment au manganèse qui va servir à faire l'hydrolyse de l'eau donc couper la molécule d'eau en deux on comprend vite qu'on peut avoir toute l'eau qu'on veut s'il n'y a pas le manganèse et Dieu sait les carences qu'il y a dans les sols vu l'état de l'oxydation des sols s'il n'y a pas de manganèse la plante n'arrivera même pas à utiliser l'eau déjà commencer par des choses de base comme ça il y a aussi le potassium qui peut être aussi très intéressant parce que lui il va réguler l'ouverture des stomates donc si on a une carence en potassium les stomates vont répondre beaucoup moins rapidement et la plante va perdre de l'eau aussi plus rapidement il y a plein d'autres éléments qui jouent sur l'épaisseur des parois cellulaires plus la parois cellulaire est épaisse moins on va perdre d'eau par transpiration il y a tout plein de processus physiologiques dans les plantes qui permettent une meilleure efficacité de l'eau alors il n'y a pas de recette magique ce qu'il faut c'est mesurer les équilibres parce qu'ils sont différents pour chaque espèce il y a des différences même pour chaque variété chaque typologie de sol donc en fait il faut faire du sur-mesure et il faut mesurer peu importe l'analyse que c'est ça peut être une analyse de sol une analyse de bois une analyse de sève une analyse de pétiole mais mesurer les états nutritionnels d'une plante nous on travaille beaucoup avec les analyses de sève parce qu'elles sont rapides on a beaucoup d'informations on peut faire des répétitions donc ça permet de suivre le producteur peut suivre sur le terrain ses cultures mais regardez vos facteurs limitants si tout est ok ok on irrigue mais irriguer une culture qui présente des carences sur des éléments clés déjà et sur plein d'éléments il y a une perte de l'eau qui est monstrueuse donc il y a des gros gros leviers au travers de la nutrition pour améliorer l'efficacité et l'utilisation de l'eau je pense ça répond à la question oui moi c'était moi je voudrais qu'on se pose la question quand même tous ici aujourd'hui ce soir dans cette salle pourquoi quelque part parce que beaucoup me connaissaient quand même dans la salle moi je suis agriculteur pas loin d'ici j'ai fait 25 ans de semi-direct je suis passé en bio et j'ai essayé de transformer un peu l'essai en faisant du bio sans travailler le sol ou très peu le minimum et je suis passé quand même de 2% de matière organique à 4% de matière organique dans les coteaux en culture sur 30 cm de profondeur donc quelque part il y a des fois ça m'exaspère pour comment quelque part on a la solution la solution là mais pourquoi on n'arrive pas à vulgariser cette solution parce que c'est pas nouveau quand même moi il y a 30 ans qu'on y travaille la solution quelque part on l'a trouvée mais pourquoi parce que vous vous rendez compte un peu l'économie qu'on ferait même alors est-ce que comme tu dis Félix est-ce qu'il faut quelque part par l'argent parce que quelque part il y a beaucoup de choses qu'on nous influence dans un secteur ou dans un autre mais c'est par l'argent par rapport aux revenus le bio pourquoi il y a eu autant de bio parce que par rapport aux conversions par rapport à l'argent mais est-ce que si on finançait est-ce que c'est par ce biais là qu'on arrivera à amener les agriculteurs à faire des façons intéressantes pour tout le monde parce que quand je vois l'eau je vous garantis qu'on a des exemples quand même qui sont flagrants on a un lac collinaire on avait la moitié qui était travaillée d'un côté d'un agriculteur et l'autre moitié qui n'était pas travaillée vous aviez le lac la moitié de l'eau sur le sens de la longueur la moitié du lac qui était clair la moitié du lac qui était tout trouble mais vous vous rendez compte les conséquences que ça aurait sur combien on dépense d'argent en France pour avoir de l'eau potable ça serait intéressant d'avoir les chiffres je vous garantis que si on le mettait dans l'agriculture pour avoir des systèmes non polluants parce que c'est possible c'est pas comme si c'était pas possible c'est possible et c'est là que je comprends pas qu'aujourd'hui les enseignants mais tout le monde il faut que tout le monde se prenne en charge pour savoir comment on pourrait transmettre ce qui est révélé parce que même moi j'ai eu la chance de travailler tu le disais Eric Christophe d'être toujours en groupe on a toujours travaillé en groupe et accompagné par des ingénieurs c'est vrai qu'on se le finançait depuis malheureusement qu'il n'y avait plus les GDA et c'est comme ça moi c'était agrodoc mais aujourd'hui même il y a des bibliographies où on nous dit c'est pas comme il y a 30 ans quand on a démarré on nous dit on va pas on va pas dans le mur on sait comment il faut faire et pourquoi ça n'évolue pas quelque part alors moi je dis dans la salle posez-vous les questions quand même pourquoi parce qu'il y a des fois franchement ça m'énerve François j'aimerais amener quelques éléments de réponse à tout ce que tu as dit déjà un chiffre alors que j'avais retenu il y a quelques années c'était que la dépollution de l'eau en France c'était 55 milliards d'euros 5 fois la PAC juste par an déjà ça c'est un truc voilà deuxièmement si on fait un calcul un peu à la va vite tu as pris 3% de matière organique dans tes sols sur un équivalent de 2% sur un équivalent de 4000 tonnes de terre en gros tu es à peu près à 160 tonnes d'équivalent CO2 par hectare voilà si tu prends un prix moyen aujourd'hui du marché volontaire à 70 euros ça fait 11 000 euros par hectare en fait ce calcul un peu un peu foireux c'est que globalement non non il est vite fait voilà il est à peu près juste mais il n'est pas du tout foireux il est très vite fait mais en gros je pense que ça c'est aujourd'hui le sujet majeur en fait qui fait le lien de pourquoi enfin pourquoi en fait tu n'as que 10% des gars qui s'installent en agriculture pourquoi est-ce que tu ne peux plus transmettre une ferme dans une condition d'or cadre pourquoi tu as une banque qui ne va pas te suivre pour te réinstaller comme agriculteur pourquoi est-ce qu'en fait tes systèmes de culture sont plus rentables pourquoi voilà c'est que malheureusement les externalités environnementales ce que ça va tenir de passer dans des bonnes pratiques pour certains tempéraments un peu aventuriers ça suffit pour prendre le risque c'est-à-dire de se dire je vais infiltrer l'eau dans mes sols je vais augmenter ma RFU je vais diminuer mon risque parce que je vais avoir trois productions je vais faire plein de choses qui vont me diminuer mon risque certains individus ça va leur suffire pour prendre ce risque-là et pour aller voilà la plupart des autres ils ne vont pas oser ils ne vont pas oser bouger parce que le risque est plus important que c'est le bénéfice et cet enjeu-là de valoriser les externalités environnementales c'est ce qui va changer et ce qui va construire en fait le futur de l'agriculture parce que ça va remettre complètement en perspective la rentabilité de certains systèmes aujourd'hui fais le calcul d'une prairie hyper fonctionnelle en agroforesterie quel niveau de carbone tu vas stocker par an comparé à un maïs semence irrigué enfin irrigué voilà un maïs semence irrigué donc ton maïs semence irrigué aujourd'hui ça gagne de l'argent c'est cool c'est bien voilà très bien tu le fais en conventionnel tu fais le bourrin tu te mets un gros paquet de phyto et voilà voilà tu gagnes du fric en revanche ta prairie avec de l'élevage t'en perd si tu commences à avoir une grosse valorisation de tes tonnes carbone qui sont réellement stockées dans ton sol que dites-vous bien que cet enjeu là du dérèglement climatique de l'enjeu des entreprises qui vont travailler sur ce sujet il sera toujours plus important et forcément puisque le climat sera toujours quelque chose de plus grave qu'on va avoir chaque année ce prix de la tonne carbone sur le marché volontaire il va augmenter donc les prévisions c'est que ce soit 200 dollars en 2030 en moyenne donc je sais pas tu vas faire 1000 euros de marge nette juste sur ces externalités là dans 7 ans en fait et ces choses là sont en train de se mettre en place et c'est vraiment un déterminisme de changement hyper important en fait et on n'arrivera pas à transformer l'agriculture si on n'amène pas des revenus pour les systèmes vertueux ça c'est une certitude est-ce que ça suffira c'est pas sûr en fait mais c'est c'est une condition indispensable et après nous dans ce qu'on a construit donc on construit ça et on a construit un autre un autre élément c'est qu'on a une poche de valeur dédiée à l'accompagnement agronomique en fait une ferme ne peut pas s'engager avec régénération si elle n'a pas un agronome associé ça peut être l'agronome de la chambre ça peut être l'agronome de la coop ça peut être un agronome indépendant ça peut être l'agronome de la vacheureuse ça peut être l'agronome que vous voulez mais il faut que ce soit quelqu'un de compétent donc nous on vérifie que la personne est compétente et on a une poche de valeur qui paye l'accompagnement agronomique pour l'agriculteur l'agriculteur en fait il doit un pas être seul deux comprendre pourquoi il faut le faire et trois être accompagné financièrement et ça devrait être la politique publique qui devrait le faire effectivement on devrait flécher le financement qu'on utilise sur la dépollution de l'eau comprendre que l'agroalimentaire c'est 6 millions d'emplois quand l'aéronautique c'est 1 million et quand on voit le fric qui est foutu dans l'aéronautique et bien on se dit qu'il y a un petit décalage mais la politique malheureusement on ne va pas la changer par contre nous notre responsabilité c'est de faire évoluer l'agriculture et de construire notre système alimentaire de demain avec des choses vertueuses si je peux rajouter aujourd'hui on peut polluer gratuitement celui qui va payer la dépollution des produits phytosanitaires enfin quelque pollution que ce soit ça va être vos impôts en fait le prix le coût de la pollution n'est pas intégré aux produits qui polluent j'achète un litre de pétrole je pollue enfin voilà ça va avoir un impact sur les chauffeurs climatiques il y aura des pertes de récolte qui vont entraîner des dépenses du gouvernement pour les assurances et tout ça c'est celui qui pollue qui ne paye jamais et tant que ce truc là ne changera pas l'énergie n'est pas assez chère même 2 euros un litre de pétrole c'est rien du tout on ne se rend pas compte mais ça contient 10 000 10 kilowatts d'énergie il faut pédaler quelques heures avant de produire 10 kilowatts donc l'énergie ne vaut rien tant qu'on polluera et puis on la gaspille en fait le problème c'est qu'il faut qu'on prenne le monde tel qu'il est pas tel qu'il voudrait qu'on soit et aujourd'hui ni demain les gens qui pollueront auront des obligations réglementaires qui feront qu'ils arrêteront de polluer ça c'est utopique et la question des gaz à effet de serre notre enjeu nous c'est d'arriver à en stocker dans les sols de reconstruire la matière organique des sols et c'est ce que vous faites avec des produits qui permettent de le faire avec des conseils qui permettent de le faire c'est redonner de la souveraineté aux agriculteurs sur ces éléments là être capable de faire des composts qui vont améliorer les flores fongiques c'est tous ces enjeux là qui vont nous permettre de sauver et de croire à un futur mais par contre voilà c'est récupérer le maximum d'argent qu'on pourra des entreprises qui polluent mais ce sera sur des actions volontaires et pas réglementaires mais voilà moi je voudrais juste aborder un autre aspect de la question parce que aussi peut-être il était présent dans la question c'est comment personne fait alors que toi tu as fait peut-être aussi le contexte était différent toi c'était il y a 30 ans t'as un sol fragile tu l'as cassé et t'étais obligé d'admettre que tu étais responsable c'était notre cas aussi nous on a des sols ils sont vraiment pas jolis c'est que du sable et du caillou on était obligé de dire ça marche chez les autres c'est chez nous qu'il y a un problème il faut qu'on fasse quelque chose aujourd'hui il y a une différence c'est que le bout du système agricole conventionnel il est collectif et il concerne 90% des gens et les conséquences on appelle ça le réchauffement climatique et tout le monde se réfléchit derrière ce réchauffement climatique et ça empêche la remise en question sur la pratique de l'infiltration de l'eau dans les sols merci donc il y a une toute dernière question et après on arrête et ce que je vous propose c'est que on va laisser la parole avant de à notre grand témoin mais et après vous pourrez poursuivre la discussion en dégustation à l'extérieur une dernière question oui j'ai j'ai une question pour Félix c'est ça je crois que tu es agriculteur aussi c'est ça si je me souviens bien l'année dernière bon et donc une question pour vous deux après une première sur tes mesures de de biodiversité est-ce que tu intègres la biodiversité du sol dans la mesure première question deuxième question pour vous deux je ne sais pas ce que vous en pensez j'aimerais bien votre réponse moi j'ai déjà entendu pas mal de copains agriculteurs qui me disent le problème c'est que j'ai envie de changer mais j'ai des lignes de crédit financière qui me coûtent une blinde et si je change de système je coule qu'est-ce que vous en pensez voilà alors sur la première je vais y aller très rapidement mais en gros les méthodologies qu'on a construites avec Régénération sur la biodiv c'est qu'on mesure d'abord les infrastructures agroécologiques de manière assez précise leur modalité de gestion la biodiversité cultivée et aussi on a inclus des analyses d'ADN environnementales du sol voilà on sait pas vraiment faire autrement pour être sur des coûts de mesure qui soit pas très très exponentielle sinon si c'est pour aller compter les vers de terre ou les carabes ou les machins c'est très très compliqué mais là au moins ça donne une idée de la quantité de la qualité de la diversité qu'on va pouvoir trouver et surtout de son évolution sur 10 ans parce que c'est des contrats de 10 ans avec les agri maintenant je vais vous raconter mon histoire en fait mon histoire c'est que j'ai repris une ferme il y a 15 ans au Pays Basque de systèmes bovins-viande maïs en monoculture de maïs labours voilà avec des sols où il n'y avait plus rien d'autre qui poussait même des fois le maïs il ne voulait plus pousser bien sûr c'était du maïs non irrigué parce qu'au Pays Basque les gens qui irriguent le maïs c'est que ce qui irrigue le sement c'est que le maïs il n'utilise que l'eau de la pluie je me suis installé avec des conditions d'un hors cadre donc avec un rachat de parts sociales un fermage partout voilà donc en gros il y a 3000 euros par mois à sortir à la banque et plus 1500 de plus par mois à sortir en fermage c'est des conditions qui tu n'as pas intérêt à te louper tu rentres dans le game tu es déjà mort non mais c'est une réalité en fait c'est une réalité tu as des empreintes qui se font des charges financières inhérentes au fait d'avoir le droit de bosser c'est pas le droit de changer des choses c'est le droit de bosser qui sont colossales et quand il a fallu faire un numéro de pirouette pour acheter un semoir à céréales c'est à dire je ne parle pas de commencer à faire des trucs un peu foufous juste à acheter un semoir à céréales pour pouvoir faire autre chose que voilà que du maïs ben ça a été une première remise en question donc avec comment est-ce qu'on va faire des TCS waouh c'était c'était fou et puis tout le monde te dit ça marchera pas ça existe pas et puis ici ça poussera pas le blé et puis voilà et puis dès que tu commences à mettre en place du blé du tournesol du colza des luzernes du soja mais c'était il y a 15 ans maintenant ça paraît logique normal en venant sur la route j'ai vu deux trucs qui sont pour moi des systèmes du futur mais un gars qui venait de récolter une céréale à paille il y avait la luzerne qui poussait au milieu bon ben voilà c'est des systèmes je sais pas qui c'est ce gars mais c'est génial en fait c'est comme ça qu'on sauvera le climat en fait un autre système c'était sur un TCS on voyait une céréale d'hiver qui venait d'être semée avec dedans des rangs de tournesol c'est à dire qu'en fait la céréale va pousser va occuper l'espace va mourir et le tournesol va faire sa life voilà il y a en fait des systèmes d'innovation qui fonctionnent bien il y en a mais le premier fréant c'est le fréant de la finance j'allais dire un gros mot de ce matos voilà c'est que ce matos quand on veut passer en conservation des sols en semi-direct ça coûte extrêmement cher en fait mais tu dois changer de matériel donc c'est à dire que tu dois alors avec un niveau de risque plus ou moins important c'est à dire est-ce que je vends ou pas ma charrue sachant que si je me plante je l'ai plus voilà mais quand même il faut que j'aille mettre 20 000 balles pour aller acheter un semoire d'occasion en fait et là ça commence à être compliqué donc 20 000 balles si je le fais sur 10 ans bon en fait c'est peut-être jouable donc tu vas aller voir ta banquière je vais acheter un truc mais je suis pas très sûr mais en fait peut-être que ça va marcher que machin non mais t'as la pétoche en fait concrètement voilà et donc ces changements là si t'es pas accompagné c'est très très compliqué et quand on a confronté à un autre problème mais ça va pas changer tout de suite c'est le cap politique on va pas parler de PAC mais de CAP c'est où va l'agriculture demain bon voilà j'en dis pas plus c'est une catastrophe c'est à dire que si demain on dit on bascule la ferme France en conservation des sols et on vous accompagne pour ça c'est un message clair voilà les agriculteurs ils savent qu'ils seront accompagnés pour ça là aujourd'hui vous démerdez et puis et puis crevez et puis ceux qui crèvent pas trop ça ira ça a été extrêmement violent extrêmement difficile chaque changement et donc maintenant voilà c'est un système avec beaucoup de prairies des rotaces de pâturage tournant de l'agroforesterie partout de la céréale en bio voilà un peu de maïs un peu de tournesol un peu de sorgho un peu de blé ça dépend des années tout en culture associée et mais il a fallu 15 ans et 15 ans de galère en fait en vrai voilà et maintenant je bataille sur un autre projet qui est régénération sur s'accompagnement à la transition et j'ai encore ma ferme et donc je suis en train de voilà c'est extrêmement compliqué à gérer tout en même temps mais d'ailleurs j'ai mon collègue qui m'a appelé là il y a 5 minutes il va attendre que je finisse mais non c'est passionnant mais il faut en vouloir quoi voilà et ceux qui en veulent un peu moins c'est un peu plus compliqué je vais essayer de faire plus court promis mais mais le cap du changement certes technique économique financier enfin voilà aller voir la banque essayer de changer c'est très 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 compliqué on est bien d'accord quoi mais la première des choses c'est le vouloir et l'accepter à un moment donné quand on se dit non mais en fait le truc qu'il faut que je fasse c'est ça et ça c'est dans la tête c'est pas ailleurs ben au moins ça donne voilà une perspective un avenir et et c'est ça qui compte quoi parce que pour nous agriculteurs pour les générations futures et c'est pour ça que je parlais du formidable défi qu'on a devant nous quoi c'est se donner un avenir alors après ça dépend des conditions enfin voilà tu l'as dit t'as expliqué ton cas il y en a d'autres qui sont des fois plus favorables et donc ça prend un petit peu moins de temps mais ce qui compte c'est de le vouloir ce changement et il y en a certains ben voilà des fois c'est rester dans un confort se dire on va continuer comme ça si ça peut passer voilà et puis après pour d'autres c'est de se dire non non mais moi l'avenir le bout du tunnel là je le vois il est là ça va être dur ça va être compliqué mais c'est là c'est là-bas et c'est des gens comme François ou comme d'autres dans la salle qui se sont dit qu'à un moment donné non mais de toute façon c'est là-bas qu'il faut que j'aille et là-bas je serais mieux ça va être dur ça va être compliqué tant pis mais c'est là et c'est ça qui permet qu'on y arrive et qu'on enfin voilà et qu'on dépasse les choses moi c'est pour ça que je reste persuadé qu'il faut être profondément positif et en se disant il n'y a pas de raison on va y arriver à ce changement climatique et l'agriculture c'est une solution c'est une solution pour que véritablement on sauve cette planète moi j'en suis persuadé et j'espère que ce soir il y en aura toujours un petit peu plus qui en seront persuadés merci merci à tous nos intervenants et donc Hervé Coves pour le mot de la fin et bien oui la vie est belle c'est toi qui l'as dit Félix non l'agriculture n'est pas une solution l'agriculture est la solution et là il faut faire très attention à changer notre vocabulaire là dessus c'est important c'est vraiment très important et ça y est ça marche pas oui si il s'agit après tous ces entretiens de se fixer une feuille de route voilà quelle peut-elle être la première elle est éminemment politique je sais pas si le gars du conseil régional est encore là qui vient un peu et le président de la chambre d'agriculture qui téléphone dehors qui vient aussi un petit peu voilà venez là venez là venez là venez là il est un événement n'ayez pas peur approchez-vous approchez-vous criez de joie ah voilà je les vois le premier élément est éminemment politique et il appartient à vous messieurs actuellement tous les crédits carbone c'est du volontariat pourquoi c'est pas du réglementaire pourquoi ce n'est pas du réglementaire la filière forestière en fin 2021 apprend qu'il va y avoir des crédits carbone qui vont être réglementairement attribués au mois de février 2022 le code forestier est échangé pour permettre à toute la filière forestière de bénéficier légalement et prioritairement de tous ces crédits carbone c'est un article à rajouter dans l'article premier du code rural que l'agriculture est une réelle vocation environnementale et si le problème climatique n'est pas un problème environnemental expliquez-moi ce que c'est premier point rajouté dans l'article premier du code rural que les agriculteurs ont une action prépondérante sur le climat sur l'environnement sur l'eau et sur notre avenir commun une ligne copiée simplement ce qu'on fait la filière bois et ce qui est marqué dans le code forestier le deuxième élément tout aussi important c'est de changer le plan comptable agricole c'est du carbone qu'il faut compter hein Félix c'est du carbone qu'il faut compter monsieur on a toujours besoin d'avoir quelques euros par ci par là mais ce qui est important aujourd'hui c'est de comptabiliser du carbone de le comptabiliser correctement pourquoi est-ce qu'on dissocie encore les gaz à effet de serre du carbone stocké c'est la même chose c'est un cycle c'est un bilan il faut pas présenter les gaz à effet de serre comme étant quelque chose de aménité négative de l'agriculture on a besoin des gaz à effet de serre pour vivre et on a besoin d'eux pour stocker du carbone dans le sol stocker du carbone dans le sol donc si on le comptabilisait réellement et bien ça permettrait de comptabiliser les cultures déromées ça permettrait de comptabiliser un petit peu plus tard tout ce qu'on va faire en semi-direct ça permettra de comptabiliser tout ce que les bois qu'on va mettre en agroforesterie vont mettre dedans ça permettrait de comptabiliser correctement le rôle de l'agriculture pour le climat et en même temps la productivité de nos exploitations agricoles ne pas oublier que le carbone c'est de la vie c'est pas qu'un vachto de molécule je sais pas du muscle je sais pas trop quoi dans le sol c'est d'abord de la vie le carbone c'est on le reverra ça dans les sessions paysagines martiaques de demain d'après-demain et d'après-après-demain c'est des vers de terre c'est des champignons mycorhiziens tas de choses et le carbone en fait l'aménité ultime de tout ce carbone qu'on aura réussi à stocker c'est que ça va rétablir les cycles de l'eau et donc plein de carbone dans le sol c'est le retour d'une climatologie adaptée aux cultures que l'on va mettre en place c'est pas parce qu'on va planter tout de suite plein de maïs partout qu'on aura de la pluie dedans c'est parce qu'on mettra en place un processus qui permettra de le faire à moyen terme il faut vraiment avoir une vision dans l'agriculture une vision sur du moyen terme voire sur du long terme voire même si on veut inclure la forêt dedans sur du très long terme et cette vision là elle est indispensable le troisième point carbone ça voulait dire aussi du boulot pour tout le monde parce qu'il va falloir stocker du carbone il va falloir stocker du carbone stocker de la vie c'est pas c'est pas de la séquestration de carbone c'est d'avoir des sols vivants c'est tout le contraire de la séquestration une vie qui bouge qui se déplace une vie belle une vie qui est si belle voilà le troisième point feuille de route ça c'est aussi pour vous c'est le risque le climat il fait le yo-yo les techniques à mettre en oeuvre et bien clairement on sait pas ce que c'est parce qu'elles sont pas mises en oeuvre quand enfin à l'image des pionniers qui ont commencé à faire des choses qui savent comment faire si vous écoutiez un petit peu ce qu'ils expliquent tous ces pionniers si enfin on arriverait à faire ça à une plus grande échelle ouais mais le risque c'est normal il y a du risque mais pourquoi est-ce qu'on prend pas le risque comme une composante de la mutation de l'agriculture on a bien des calamités agricoles on a bien des trucs comme ça on a même mis en place des plans de conversion à l'agriculture biologique pendant quelques années pourquoi on aurait pas des trucs comme ça pour ces nouvelles formes d'agriculture le risque et si on permettait à tous nos agriculteurs d'avoir confiance justement dans le fait que les gros risques qu'ils peuvent prendre pourraient être couverts par la collectivité et là c'est éminemment politique de faire ça c'est à vous de prendre la décision de couvrir le risque et bien là on arrivera à faire quelque chose d'intéressant on arrivera à débloquer plein de situations où on a peur d'aller parce que et bien parce que le GERS comme la Corrèze le département d'où je viens on est tout en bas du classement en matière de PBI agricole et qu'on sait pas prendre de risque quoi on a déjà le couteau sous la gorge qu'est-ce que vous les comprenne comme risque et ce risque c'est à vous de le prendre en charge c'est une mission d'utilité publique vous voyez il y a trois choses à faire et la quatrième chose et bien faites confiance aux agriculteurs faites confiance à leurs formateurs faites confiance à tous ceux qui ont une belle énergie en eux et qui veulent changer ce monde et ce monde en fait on a la capacité de le changer on a le savoir technique on a le savoir on a même les financements pour peu qu'on apporte les financements au bon endroit et pas des fusées qui viennent dans l'espace ou c'est trop quelles conneries qui veulent mettre des trucs dans les océans non 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 il faut mettre l'argent au bon endroit on a tout ce qu'il faut pour le faire et on va y arriver parce qu'on va tous faire ça ensemble et que si vous le faites pas on ira faire un coup de qu'est-ce qu'on va on va pas gaspiller du carbone on va plus mettre de fumier devant la préfecture mais on ira mettre je sais pas trop quoi il faudra qu'on trouve de nouveaux symboles mais on ira manifester notre mécontentement et si on fait tout ça on pourra tous gueuler comme il faut que la vie est belle voilà donc juste pour clôturer ces travaux ces débats de l'après-midi donc la chambre d'agriculture et l'association excellence se gère je vous invite à une petite dégustation et Marie-Claude va nous expliquer ce qu'on va pouvoir déguster bonjour tout le monde je n'ai pas entendu les débats j'ai juste entendu le mot énergie la vie est belle ben voilà ben là vous avez devant vous deux paysans qui sont pas très loin d'ici Saint-Michel Bassous et un collectif en fait aussi avec un éleveur de pourmeurs de bigorre et un confiturier et producteur apiculteur dont nous sommes au départ avec Maxime et son papa d'excellence il y a quelques années mais nous sommes nous pour le domaine de Billet à Bassous vigneron céréalier bio avec trois jeunes mais trois enfants les trois les seuls qui sont revenus qui se sont installés la dernière s'installe à janvier donc qui ont de l'énergie qui y croient et dont nous travaillons 250 hectares de céréales bio 25 hectares de vignes qu'on transforme entre de l'armagnac du floc de Gascogne et des vins de Gascogne on a fait pas mal de travaux avec arbres et paysages justement et nous avons quelques vaches mirandaises pour entretenir toutes les parcelles dans nos coteaux de Bassous qui sont pas cultivables je vais laisser le micro à Maxime et après on va vous inviter à venir déguster des produits Bonjour à tous moi je suis agriculteur sur la petite commune de Saint-Michel à côté de Miranda éleveur, gaveur et on transforme des canards élevés sur la ferme avec une partie céréalière en agriculture de conservation on essaye de tendre de plus en plus vers cette nouvelle agriculture l'intégralité des cultures sont autoconsommées pour la production des canards il y a une petite partie également méthanisation sur la ferme avec une activité depuis deux ans de méthanisation vous pourrez déguster une partie de nos produits tout à l'heure au petit apéritif voilà notre petit collectif on va dire un petit collectif parce qu'on n'a jamais fait d'association en fait ça fait moi 27 ans que je me suis installée jeune agricultrice après deux autres métiers Maxime ça fait un peu moins longtemps on a depuis plus de 20 ans on est présent à Martiac donc au départ on a un peu migré un peu sur la place un peu à la grenetterie pour ceux qui se rappellent la grenetterie de Mamie Sord un peu à la petite auberge puis après au bout de la place et aujourd'hui on est dans une boutique qu'on loue nous-mêmes c'est pas Excellence Gers on a juste la bannière et on est là pour promouvoir nos produits parler de nos métiers parce qu'on parle tous les jours de nos métiers sur nos fermes puisqu'on fait beaucoup de visites guidées et d'animation mais aussi sur ce lieu et on a également cette année une cabane gourmande sur la place où on fait goûter nos produits à tous les 4 producteurs voilà et là on va vous inviter donc à l'issue de votre réunion rencontre à venir goûter c'est fini là voilà donc on va vous faire goûter des vins Côte de Gascogne et puis je crois des rillettes des pâtés du pont noir de Bigor et du canard merci à tout à l'heure merci Merci.